Est-ce que tu as pensé à d'autres sujets depuis hier que tu voulais rajouter à la liste ou on part sur le truc d'hier ? Non, pas spécialement. Je trouve que le sujet que tu as dit qui reste à parler m'intéresse énormément. Non, je n'en ai pas trouvé d'autres. Ah si, peut-être une vision du futur vu qu'il y a plein de progrès que ce soit technologique, scientifique il faudrait peut-être penser à créer une société utopiste en incluant ces possibilités d'évolution technologique. Ok. Du technique. Ok, ça va. Je vais juste dire un mot du libéralisme dont on a parlé la dernière fois avant qu'on entame les autres sujets. Le libéralisme, aujourd'hui, on l'entend exclusivement comme étant le libéralisme économique ou je mets des guillemets libéralisme économique, c'est-à-dire tout le monde a le droit de monter son entreprise et de s'enrichir avec, etc. Alors qu'au départ, le libéralisme c'est une philosophie émancipatrice qui naît en réaction à la monarchie. Est-ce que tu connais le mot émancipateur, émancipatrice ? Tu connais ce mot ? Oui. Ouais, donc de libération quoi. Et donc, sous la monarchie toi et moi, on était des sujets des serfs, des sujets, etc. Le roi avait droit de vie et de mort sur nous. Bon, il ne va pas tuer n'importe qui, n'importe comment. Mais il pouvait aussi augmenter les taxes, déclencher les guerres et personne ne pouvait rien dire. Tu vois, il avait la cour qui pouvait le conseiller ou essayer de l'orienter d'une certaine façon. Ses généraux, des soldats, des militaires qui pouvaient aussi, etc. L'église avait aussi un certain poids dans ses décisions. Mais n'empêche que c'était, au final, c'était lui qui décidait. Donc, on a fait la révolution. Enfin, ce n'est pas fait du jour au lendemain. C'est un long processus, tout ça. Mais pour se défaire de cette emprise d'un seul homme, en réalité, d'un petit groupe. Parce que voilà, il lui faut les soldats, il lui faut l'église, il lui faut un certain nombre de trucs autour de lui. D'un petit groupe qui est donc une oligarchie. De mon point de vue, la monarchie était aussi une forme d'oligarchie. Donc, le peuple s'est soulevé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en bref et en très simplifié, le peuple s'est soulevé pour se libérer de cette emprise. Et notamment nourri par la philosophie libérale. La philosophie libérale, c'est la reconnaissance que les individus ont des droits. Et donc, il ne peut pas y avoir un roi qui dit « Toi, je te fous au cachot, j'augmente les impôts et tu fermes ta gueule, etc. » parce que les gens ont des droits et doivent être défendus devant un tribunal avant d'être condamnés de façon arbitraire. Enfin, ils ne peuvent plus être condamnés de façon arbitraire parce qu'on a des droits. Donc, le libéralisme, c'est la reconnaissance que les individus, tous, ont des droits et doivent être défendus. C'est ça, le libéralisme. Donc, au cours du temps, ça s'est transformé en le libéralisme, c'est en réalité le capitalisme, c'est l'enrichissement par l'entreprise, etc. Mais ce n'est pas ça, de mon point de vue. Ça, c'est le libéralisme économique avec gros guillemets qui, en réalité, c'est l'égoïsme de certains qui se cachent derrière la bannière de la liberté parce que la liberté, tout le monde est pour. Donc, si on dit « Eh, mais c'est ma liberté, libéralisme économique, c'est ma liberté, ça a l'air d'être valable, tu vois ? » Alors qu'en fait, ce qui cache derrière le mot liberté, c'est égoïsme. Et de mon point de vue, je fais une très très grosse différence entre liberté et égoïsme. La liberté, ça ne fait chier personne. L'égoïsme, voilà, ça fait chier. Peut-être qu'on reviendra sur l'histoire d'égoïsme. Mais voilà, je voulais juste faire un point là-dessus. Libéralisme économique n'a plus rien à voir avec la philosophie libérale du départ. Moi, je ne suis pas, et je finis là-dessus, moi, je ne suis pas libéral, je suis post-libéral. J'en ai fait une vidéo que je remets en lien. Parce que il y a quand même un problème avec la philosophie libérale, c'est que malheureusement, ça peut amener à l'individualisme, qui est une espèce de dérive du libéralisme. Et peut-être que toi, tu peux le voir notamment dans certaines exagérations de féministes et de gens comme ça, qui, voilà, c'est moi, 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 mon désir, etc. Je ne dis pas que tout le féminisme est comme ça, mais je veux dire, l'individualisme peut amener à des exagérations de part et d'autre, tu vois. Pas seulement à gauche, à droite, on s'en fout. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Et donc, pour pallier à cette dérive du libéralisme qui peut amener et qui amène, de fait, d'après ce qu'on voit, à l'individualisme, moi, je propose une philosophie que j'appelle post-libéralisme, post, ça veut dire après, donc après le libéralisme, parce que je reconnais la nécessité du libéralisme, il y a eu un changement de paradigme, un changement de façon de penser. Avant la monarchie, on n'avait pas conscience qu'on avait des droits, nous, les individus, et donc on pouvait légitimer le fait que, ben oui, il y a un roi et s'il dit qu'il faut que j'aille au cachot, ben ouais, c'est le roi, alors que là, on dit, non, non, mais ta gueule, j'ai le droit d'être défendu, tu vois. Donc il y a une prise de conscience du fait que les individus ont des droits, ça c'est le libéralisme, je le reconnais, je reconnais cette étape, malheureusement, il faut peut-être dépasser le libéralisme pour arriver à ce que je propose, le post-libéralisme, c'est-à-dire que les individus ont des droits, mais pour que ces droits soient appliqués, respectés et étendus au maximum, il faut la collectivité. Toi tout seul, avec ta bite et ton couteau dans la nature, tu n'as pas vraiment de... tu ne peux pas faire respecter tes droits, s'il y a un mec plus fort qui arrive et qui te tape dessus, voilà quoi, tu vois. Donc il y a la nécessité de la collectivité pour garantir, pour, comment dire, défendre les droits, etc. Donc ça, le post-libéralisme, c'est les individus ont des droits, libéralisme, mais ça doit s'inscrire dans la collectivité et individus et collectivités ne s'opposent pas, mais fonctionnent ensemble, ils ont besoin l'un de l'autre, tu vois. les individus ont besoin de la collectivité parce que je ne sais pas me soigner tout seul, j'ai besoin d'un docteur, je ne sais pas me faire mes fringues, je ne sais pas faire ci, c'est ça. On a tous besoin de la communauté, on ne peut pas vivre tout seul. Mais la communauté, nécessairement pour être une communauté, elle a besoin des individus. Donc les deux marchent ensemble. Est-ce que tu as compris mon explication et qu'est-ce que tu en penses ? Tout à fait. Je dirais que par rapport à l'échelle de Maslow, il me semble que ça appartient aux besoins d'appartenance. Oui. C'est-à-dire que c'est une partie d'un groupe, pour être plus sécurisé, pour pouvoir faire plus de choses, etc. Du coup, j'ai noté quelques petits trucs. Alors, par rapport à l'histoire de la Révolution, je pense qu'on est pareil. Moi, pour ma part, je connais un petit peu, mais je ne pourrais pas t'expliquer en détail qu'est-ce qui s'est passé exactement. De ce qui circule sur la sphère de droite, de ce que j'ai vu, en fait, nous, on a une espèce d'autre son de cloche ou du moins un truc qui est complémentaire. Alors, peut-être que c'est un peu dans l'extrême, mais je vais te le dire. Pour nous, on va dire pour moi, sachant que je ne connais pas particulièrement bien l'histoire. Dans mon ignorance de ce que j'ai entendu pour la Révolution française, en fait, je ne vois pas qu'en fait, que c'est le peuple qui s'est soulevé contre le roi, mais c'est plutôt les... Comment on peut appeler ça ? Les bourgeois. Des bourgeois, voilà. Ce sont les bourgeois qui ont instrumentalisé les problèmes économiques qu'il y a eu en France pour renverser le roi en utilisant le peuple. Du coup, quand tu veux faire une révolution, tu utilises toujours le peuple pour cela. Donc, de ce point de vue-là, on a juste changé de maître. On est passé du roi et de l'aristocratie à la bourgeoisie. Donc, voilà. Maintenant, en matière des droits de l'homme et etc., pour moi, alors, on ne peut pas être sûr à 100%, mais je me dis si on n'avait pas tué le roi et qu'on avait laissé ce système-là, il aurait peut-être fini par muter quand même parce que l'essai des lumières est passé par là et puis il y a eu l'invention du chemin de fer qui aurait apporté énormément de choses et avec l'évolution technologique, on aurait pu, même sans tuer le roi, peut-être, arriver à une situation où on est plus ou moins comme celle actuellement, même si ça ne serait pas une république, enfin, comment on appelle ça ? Une démocratie. On aurait pu arriver à un truc où chacun vit, mais on n'est pas égal au président, soit disant, on sait que le roi, c'est lui qui décide, qu'il a tous les gens qu'il conseille. Voilà. Une espèce de monarchie sociale. Voilà, on peut imaginer ça. En fait, tout est possible. J'ai vu plusieurs personnes de gauche, en fait, qui critiquent, qui se disent, heureusement qu'on a éliminé le roi parce qu'on a pu instaurer la démocratie. Alors, ouais, voilà. Donc, je trouve, c'est juste un petit peu pour nuancer. Je ne sais pas comment ça aurait pu se faire, mais de toute façon, on voit bien que la révolution n'a pas apporté le bonheur. En fait, ce qui s'est passé, c'est juste pendant la révolution, c'était la grande terreur. Et juste après ça, tous les royaumes ont un peu commencé à bombarder la France. Et il me semble que c'est à ce moment-là que Napoléon a pris les rênes du pouvoir. Et après cette période, il y a eu soit être royaliste, soit être démocrate. il y a eu plusieurs phases comme ça, en à peine 50 ans. Et voilà, ce n'était pas gagné d'avance, en fait. Donc, l'histoire binaire qui dit avant, c'était le roi, c'était la soumission, etc. Ensuite, il y a eu la révolution et bam, maintenant, c'est le paradis. Ce n'était pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Voilà, c'était un peu pour nuancer ça. Tout à fait. Après, qu'est-ce que j'ai marqué ? Foueur, je vais te rajouter, mais je ne peux pas les caser là. Donc, ouais, pour tout ce que tu as dit en soi, pour le libéralisme, en fait, la manière dont tu vois les choses, en fait, moi, je suis d'accord avec toi. Après, je ne sais pas si historiquement, les termes veulent bien dire exactement ça, mais je sais que les mots, avec le temps évoluent, etc. Donc, toi, comment tu vois la chose, je n'ai rien à rajouter. Ça va. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent que nous ne sommes même plus actuellement dans une société libérale. Ils appellent ça une société néolibérale. Parce que, je ne sais pas quoi, je crois que les États, ils ont investi dans les banques. Enfin, je ne sais plus quoi, il y a eu plein de problèmes boursiers. Oui. Et je crois qu'ils ont pris des arrangements. Alors, dans une vraie société libérale, tu as cette main invisible qui, normalement, doit s'occuper de trier, en fait. Et on aurait dû peut-être avoir des banques dans des endroits plutôt que globaliser. Enfin, je ne sais pas exactement comment expliquer. Mais voilà, en fait, dans une vraie société libérale, ce système aurait dû normalement changer depuis pas mal de temps. Ok. Donc voilà. Ça va. Alors, gros sujet, l'immigration. Quel est ton point de vue, quel est ton sentiment sur l'immigration ? Surtout que moi, je suis ici au Japon, toi, tu es en France. Enfin, j'ai de la famille, des amis en France qui m'informent, entre guillemets. Ce n'est pas qu'on parle de l'immigration, mais voilà. Et je suis aussi l'actualité. Mais toi, tu es en France. Alors, quel est ton point de vue sur l'immigration ? Moi, tout dépend. Il y a deux types d'immigration. Il y a celle qui est voulue et celle qui n'est pas choisie. Alors, celle qui est voulue, il n'y a rien à dire en soi. si quelqu'un veut aller étudier ou construire quelque chose dans un autre pays, moi, je ne vois pas le problème. Maintenant, je pense que même par rapport aux gens de gauche, je pense que je suis contre l'immigration dans le sens où des gens, vu que c'est la guerre chez eux, vu que c'est la misère, ils doivent partir fuir pour aux gens d'un autre endroit où ils n'ont pas la même culture. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis un peu contre cette immigration-ci. Voilà, j'ai rien à dire de spécial. Si tu veux savoir s'il y a beaucoup d'immigration et tout, moi, écoute, je vis à la campagne, donc je ne vois pas spécialement. Mais ouais, j'ai rien à dire de spécial. Je pense qu'en tant que philosophie de droite, je pense être contre le fait qu'il y a une culture, qu'il y a un groupe qui est appartenant à une autre culture qui vienne s'installer en France et qu'ils imposent petit à petit leurs règles. Alors, ça, je ne sais pas, ça peut emmener où certains, les plus pessimistes vont dire vers le grand remplacement, d'autres vont dire une fusion, donc vont dire que ça ne va rien changer. Voilà, moi, je ne vais pas choisir une des trois. J'imagine que les trois sont possibles, que ce soit le grand remplacement, la fusion, on appelle ça la fusion, ou que ça ne change rien. Donc, je ne sais pas lequel départager. Je pense que les trois ont leur argument. Et voilà. OK. Alors, souvent, il me semble qu'à droite, on parle aussi d'assimilation. Tu sais, c'est-à-dire, bon, OK, il y a des gens qui viennent, mais il faut qu'ils fassent l'effort de s'assimiler au pays parce qu'ici, on a une culture et des pratiques et des valeurs différentes. Et je comprends le principe d'assimilation et je ne suis pas contre. Je suis toujours dans une espèce de nuance, d'un équilibre. D'abord, sur l'immigration. Est-ce qu'il y a trop d'immigration ? C'est apparemment le discours dominant actuellement dans les médias, etc. Je ne connais plus les chiffres, mais en débattant avec d'autres personnes d'extrême droite ou de droite, j'avais cherché parce que la personne m'affirmait « Ouais, ouais, mais maintenant c'est démentiel, on a ouvert les portes et c'est l'invasion. » J'allais chercher, je ne sais pas si c'est l'INSEE ou je ne sais pas quel truc officiel et effectivement, il y a une progression comparée à 10 ans en arrière, etc. Mais ce n'est pas la progression, je ne sais plus, moi, c'est 10% de plus ou j'en sais rien et quoi. C'est significatif, ce n'est pas rien, tu vois, ce n'est pas 1%, c'est 10%, mais ce n'est pas l'invasion. Donc malgré tout, il y a quand même une progression de l'immigration. De mon point de vue, l'immigration n'est pas nécessairement un problème, c'est la politique autour de l'immigration. Si on ne met pas les politiques en place, ça devient un problème. Notamment, il y a des, comment ça s'appelle, une concentration des immigrés sur un territoire qui va faire chier ceux qui habitent là, tu vois, parce que ça va paraître à leurs yeux et réellement comme une invasion. Putain, ils sont 100 000, ils arrivent et tout. 100 000, j'exagère, même ils sont 100, tu vois, ça fait beaucoup suivant où tu les mets. Donc je pense que la concentration n'est pas une bonne chose, surtout si on veut qu'ils s'intègrent, assimilation ou intégration, je ne sais plus, il y a un débat entre la droite et la gauche, la droite, je vais certainement en caricaturer, mais la droite, c'est assimilez-vous, c'est-à-dire rejetez tout votre bagage culturel, tout ce que vous avez vécu jusque-là et devenez français 100%, etc., jusqu'à même changer de prénom et tout. Et je ne sais pas si à gauche, on dit intégration, je ne sais plus quel est le truc, mais c'est, oui, il faut faire certains efforts, etc. Enfin, à gauche, si je caricature, c'est un peu, c'est à nous de faire les efforts, tu vois, donc il y en a un, à droite, on dit d'un côté, tous les efforts, c'est toi qui dois les faire et si je caricature, à gauche, c'est non, c'est à nous de faire tous les efforts. Donc évidemment, la réponse, elle est au milieu, quoi. les gens qui viennent, ils ont des efforts à faire pour s'intégrer, pour s'assimiler, etc. Donc si on met tout le monde au même endroit, comment ils peuvent s'intégrer ou s'assimiler ? Ils n'ont pas suffisamment de représentation de la France, ils sont entre eux, etc. Et puis ça crée d'autres problèmes, blablabla. Donc, notamment l'une des choses à faire quand on accueille de l'immigration, c'est d'arriver, et ce n'est pas facile à faire, de dispatcher, je ne dis pas qu'il faut un mec par village, parce que peut-être qu'il a quand même besoin d'un ou deux personnes dans sa même situation, tu sais. Bon, moi, au Japon, ça fait dix ans que j'y suis, je ne connais pas de Français, enfin, je connais des Français au Japon, mais je veux dire, je ne les côtoie pas au quotidien, mais ça va, tu vois. Mais je sais que pour d'autres personnes, en venant ici au Japon ou dans d'autres pays, eh bien, ils aiment bien se retrouver entre Français, parce que voilà, on partage une même culture, etc. Donc, il ne faut pas enlever ça des immigrés qui viennent en France. Mais il ne faut certainement pas tous les concentrer dans des coins ici et là qui vont poser des problèmes. Donc, ce que je veux dire en bref, c'est qu'il y a toute une organisation d'accueil de l'immigration qui peut, amoindrir, et je pense considérablement, les problèmes qui existent maintenant. Parce qu'aujourd'hui, c'est le libéralisme ou le capitalisme ou l'oligarchie, enfin, Macron et tout ça, quoi, ils atomisent la société. Il y a moins d'argent dans les services publics, il y a moins de gens, comment on appelle ça, les fonctionnaires, tu vois. Il y a moins de tout ça et donc comment tu veux que la structure marche si à chaque fois tu enlèves des bouts, à un moment donné, ça va s'effondrer, tu vois. Donc, il faut remettre des moyens, notamment en récupérant le pouvoir de battre monnaie, etc. Pour pouvoir avoir les moyens humains et financiers et matériels pour accueillir l'immigration et l'accueillir dans les bonnes conditions, il faut évidemment qu'on mette en place, je ne sais pas moi, des écoles ou des stages, etc. Pour qu'ils apprennent le français, qu'ils apprennent à lire le français, à parler, à lire, à écrire, tu vois. Sinon, comment ils font pour s'intégrer sans ça, quoi. Même de l'histoire, voilà, nous, la France, tu ne vas pas faire le cours entier mais tu vas leur apprendre les dates les plus importantes, etc. Parce que ça explique à la fois la culture, le cheminement de la société et aussi les valeurs qu'on a. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a ces valeurs-là ? Parce que voilà, il y a eu telle histoire, tout ça. connaître au moins une fois dans leur vie quand ils arrivent et voilà, il faut un diplôme, entre guillemets, pas un diplôme, mais je veux dire, il faut un processus d'intégration que nous, on leur offre et qu'eux font l'effort de suivre, tu vois. Là, je vais peut-être me faire taper dessus par des gens de gauche mais je ne pense pas qu'il faut fasse donner le choix. Est-ce que vous voulez suivre le cours d'intégration à la France ? Oui, non. Non, je pense que tous les gens qui viennent, à un moment donné, il faut qu'ils en passent par là. Et même, ça peut paraître comme une obligation peut-être d'un certain point de vue mais en réalité, c'est un apport parce que si tu ne parles pas français, si tu n'écris pas français, si tu ne lis pas français, tu es dans la merde. Donc, c'est un apport qu'on donne à ces gens-là pour qu'ils s'intègrent mieux. Donc, il y a tout un tas de politiques à avoir. Quand même, il y a certainement une question de quota parce que la fameuse phrase on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors, moi, je ne suis pas pour évacuer cette question et dire si tu commences à parler de quota, c'est que tu es un raciste ou un nationaliste ou enfin que... C'est une question épineuse, difficile, douloureuse, etc. Comment on fait pour établir des quotas ? Est-ce que c'est une bonne chose d'établir des quotas ? Mais moi, je suis pour qu'on ait ce dialogue, qui c'est qui est pour les quotas ? Qui c'est qui est contre ? Pourquoi vous êtes pour les quotas ? Pourquoi vous êtes contre les quotas ? Et est-ce qu'on arrive à trouver un moyen terme ou en tout cas à trancher dans un sens ou dans un autre ? Mais l'immigration, c'est quand même aussi un problème plus... Enfin, un problème. Ça peut être un problème et a priori, ça en est un en ce moment. Beaucoup plus large qu'une simple nation et on le voit aujourd'hui dans les actualités au niveau de l'Europe. Tu vois, c'est... Alors, qui sait ? L'Italie ne peut pas prendre tout le monde. Prenez chacun de votre part dans les pays et tout ça. Donc, ça se règle aussi peut-être plus largement que simplement au niveau de la France. Mais si les autres pays ne se bougent pas au niveau européen, il faut quand même que la France commence à prendre sérieusement la question de l'accueil, des moyens, de l'intégration, de dispatcher un peu les gens à droite, à gauche, construire des logements pour les gens, etc. Remettre du service public parce que même les locaux, les Français, on n'a plus nos services publics. Il faut faire des kilomètres pour aller à l'hôpital. Il n'y a plus de poste, il n'y a plus rien. Si on met une population par-dessus, c'est la merde, on est en train de faire n'importe quoi là. Donc ceci, mais aussi j'inclus dans cette question de l'immigration, je parle beaucoup mais après je te laisserai réagir à tout ça, il y a quand même la question de ce que l'Europe et la France, et même historiquement avec la colonisation et tout ça, a fait et continue en réalité de faire en particulier concentrons-nous sur l'Afrique parce qu'il y a une immigration asiatique, il y a des immigrations de différents endroits mais en général, il me semble que dans l'esprit d'un grand nombre de personnes, l'immigration qui pose problème, c'est l'immigration africaine, nord-africaine et africaine. Donc il faut voir quel impact nous, la France, on a eu et on a encore aujourd'hui sur le développement ou l'entrave au développement de l'Afrique et donc prendre conscience de ça et essayer de mettre les bonnes personnes à la politique si on reste dans le système actuel de représentation politique, de représentation entre gros guillemets, de ne pas mettre des Macron et tout ça qui continuent ce qu'on appelle la France-Afrique et tout là, mais de mettre d'autres personnes, évidemment, je suis de gauche, je te dirais, il faut mettre la France insoumise mais ça, ça se discute. Mais que nous, consciemment, on prenne conscience que comme on a foutu la merde et qu'on continue et quand je dis on, c'est pas nous tous les Français, c'est les gros riches qui font chier, mais bon, d'une certaine façon, la France, en tant qu'entité, a une responsabilité historique et présente sur l'Afrique. Donc ça, il faut prendre conscience et changer. Et changer, ça veut dire notamment arrêter cette politique de France-Afrique même si aujourd'hui, on n'utilise plus le terme, ça reste la même chose, mais aussi développer des partenariats parce que si on ne veut pas, même d'un point de vue, je veux dire, de droite, etc., même si on ne veut pas qu'il y ait des gens qui viennent, il faut faire en sorte qu'ils puissent rester chez eux, tu vois. Les gens, ça c'est humain quand tu es dans la merde que tu n'as plus à bouffer ou quoi, que tu veux une vie meilleure, c'est normal que tu te casses ailleurs, tu vois. Et d'ailleurs, encore un truc, c'est que la plupart de la migration se fait en Afrique. Les gens se partent de tel pays d'Effri pour aller vers d'autres pays d'Afrique, tu vois. Il y a un résidu qui vient en Europe et de notre point de vue, c'est trop, mais en réalité, le plus gros de l'immigration se fait entre ces pays-là, certainement, parce qu'il y a aussi une proximité à la fois géographique, c'est plus facile de traverser une frontière que de traverser la mer, mais aussi culturelle, OK ? Donc, il faut qu'on arrête de foutre la merde là-bas, il faut qu'on établisse des partenariats gagnants-gagnants, on a besoin de minerais africains, de j'en sais rien quoi, des trucs africains, eh bien, on fait un échange technologique, ou pas culturel, mais je veux dire, de savoir, tu sais, pour qu'eux puissent se développer chez eux, et que, même si c'est un peu simpliste, la façon dont je le présente comme ça, c'est quand même les grandes lignes, et qu'il ne reste que l'immigration choisie, c'est-à-dire, à moins que l'Africain, enfin, l'Africain, je fais une grosse généralité, parce que l'Afrique, c'est 50 pays, ou je ne sais pas quoi, mais le Nigérian, ils disent, mais moi, j'adore la culture française, je veux vivre en France, tu vois, ben voilà, ça c'est la volonté d'aller en France, pas le Nigérian, ou je ne sais pas quoi, qui dit, putain, ici c'est la merde, je vais crever si je reste là, il faut que je me casse en Europe par tous les moyens. Si on leur permet de rester chez eux, par des politiques d'échange de gagnant-gagnant, je pense que ça peut réduire considérablement, peut-être même complètement le sujet. Attends, je réfléchis, j'ai pris quelques petites notes, alors, moi, je pense, tu vois, pour compléter ce que tu dis, par rapport à la France, je pense que le problème, c'est qu'il y a une forme d'aliénation, ou une forme de nihilisme qui pousse les immigrés et les descendants d'immigrés à avoir une sorte de haine de la France. Je pense que l'État, l'éducation nationale et la publicité, toute une espèce de philosophie qu'il y a en France, c'est qu'elle ne pousse pas à spécialement aimer la France, mais plutôt à la haïr. Les Français sont traités de colons, il y a, tu sais, ce fameux racisme anti-blanc qui est visible pour les gens de droite, pas pour les gens de gauche en général, mais beaucoup de gens de droite ressentent cette haine. Ce n'est pas cette haine, mais c'est, moi, si, on va parler d'une forme de haine. Donc, moi, je pense qu'il faudrait déjà calmer cette aliénation, je vais utiliser le terme d'aliénation, de comprendre que la France c'est un pays, c'est beaucoup plus que ça, c'est une culture, le peuple n'a rien fait en soi, etc., que chacun a leurs propres problèmes, mais tout ça, cette forme d'aliénation, ça rejoint la forme d'aliénation générale de la France et des pays tout entiers. c'est calmer cette bêtise qui sert à maintenir les gens dans leur abrutissement et dans leur haine de l'autre. Alors, nous, les personnes de droite ont quelques idées, tu vois, par exemple, modifier l'éducation nationale, mettre mieux en avant l'amour de la France. Et on peut aussi parler de la sécurité policière que les jeunes, les descendants d'immigrés qui vivent en général en cité, pour les personnes de droite, il y a une forme d'impunité envers eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent voler, violer et il y aura toujours une excuse pour qu'ils soient relâchés. Donc, je pense qu'il faut modifier déjà cette aliénation, cette haine de la France et augmenter la sécurité policière. C'est-à-dire que quand tu commets un crime, tu ne vas pas sortir au bout de deux jours. t'as tabassé quelqu'un avec des amis à toi pour t'amuser, bon, tu vas payer des conséquences maintenant. Alors, on peut trop prendre une fois, mais pas deux. Donc, voilà, je pense que ça, déjà, ça calmerait énormément l'impact négatif de cette immigration qui vient en France, pas par amour, mais par besoin et qui évolue dans une philosophie qui apprend à haïr la France parce que la France, elle a colonisé, la France n'a pas fait l'esclavage, mais elle a été responsable de l'esclavage, de l'esclavage, etc. Enfin, toutes sortes de choses qui ne reviennent plus à l'esprit, mais voilà. Après, pour la colonisation, je pense que j'ai un peu ton avis, mais pour ça, je imagine plutôt qu'il faut modifier tout le système économique en soi. C'est-à-dire, si un mec, tu lui laisses la possibilité de se faire de l'argent facile, s'il n'a aucun scrupule, oui, il va trouver un moyen, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique. Donc, ça, ça rejoint ce qu'on disait la veille, modifier le système économique dans son intégralité. Après, les systèmes économiques, je ne sais pas par quel boule prendre, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, voilà, c'est tout. En fait, je pense que ce côté, vraiment ce côté M de la France, il faut le casser. Par exemple, tu vois, moi, je suis un immigré, je ne suis pas français, je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans. Mais, attends une seconde, tu dis que tu n'es pas français, tu as le passeport, tu as la nationalité. Alors, ouais, justement, c'est ça. C'est que, moi, je suis venu en France quand j'avais 5 ans, je viens des pays de l'Est. Et en fait, moi, je ne suis qu'un gars qu'on peut dire assimilé. C'est-à-dire que, moi, quand on me voit, en fait, de ma manière de me comporter, on ne dit pas que je suis un étranger. En fait, même quand on me le dit, je ne vais pas le prendre mal, en fait, ça me fait rire. Et du coup, pour les gens, moi, je suis un exemple d'assimilation. Après, je sais que, que moi, mes parents, toute ma famille, en fait, pas toute ma famille, il y a une partie qui est un peu restée connectée au pays. Mais voilà, moi, je suis, maintenant, j'aime la France, mais je suis, je suis rattaché encore à mes racines. Et voilà, que j'écoute de la musique, que je vais en vacances là-bas, etc. Donc, après, je sais que toutes les personnes sont différentes. Je ne vais pas inciter tout le monde à être comme moi, que les personnes s'intéressent à la France, qu'ils aiment plus la France que leur pays d'origine. Moi, je suis pour un entre-deux, comme tu dis, une nuance, c'est-à-dire que tu peux, dans ma vision idéale, c'est-à-dire que tu peux être, tu viens en France pour x ou y raison, bon, maintenant, tu vis en quelque sorte chez quelqu'un, donc tu dois te plier à ses règles. Moi, je vois un peu, imagine un pays comme un village ou comme une maison. Voilà. Donc, tu as un étranger qui vient dans la maison, donc, même s'il a des coutumes différentes, et qu'effectivement, cette maison, le propriétaire, va le tolérer, voilà, c'est ça, il faut tolérer en fait, il faut tolérer l'étranger qui vient, mais je suis aussi pour lui expliquer que, lui expliquer les règles, comment ça se passe ici. Par exemple, si la fille de la maison, elle est en jupe, l'étranger, il ne va pas se mettre à l'insulter, quoi. Là, le chef de la maison, il va dire, bon, t'es gentil, mais ici, ma fille peut s'habiller comme elle veut. Et tu vois, c'est un peu comme ça que je vois le pays aussi. Donc, qu'il y a des immigrés qui ont leur tradition, leur culture différente des nôtres, il n'y a pas de souci. Maintenant, ils peuvent la garder, etc., il n'y a pas de souci, en fait. Mais si ça rentre en confrontation avec les valeurs de la France, là, je suis pour leur expliquer comment ça se passe ici, en fait. Parce que, en fait, la France, si tu pars dans un autre pays, par exemple en Asie, ou en Japon, ou n'importe où d'autre, tu te comportes en général comme, par exemple, moi, si en tant que Français, enfin, toi ou moi, en tant que Français, on va dans un pays africain, on comprend vite que tu ne peux pas imposer tes règles européennes à la culture africaine où est-ce que tu vas. Et c'est normal, il y a un respect à voir entre les deux. Donc, voilà, moi, je suis un peu nuancé, c'est-à-dire que je souhaite que la personne garde ses racines. Pour moi, j'accorde beaucoup d'importance à la racine. Donc, si quelqu'un, par exemple, vient d'Algérie, souhaite, en fait, c'est très bien. Il a sa culture, il a ses ancêtres, il y a son histoire de son pays. Mais maintenant, bon, tu as décidé de vivre en France, donc accepte au moins de soumettre négativement, mais accepte de suivre nos règles. Nos règles, chez toi, tu gardes tes traditions, il n'y a pas de souci. Sur l'histoire de la haine de la France, essayons, toi qui es de droite et moi qui suis de gauche, d'avoir un dialogue constructif et d'élaborer, même si ça sera imparfait et qu'il faudra peut-être revenir dessus, un chemin d'entente, une solution. Je pense que, comme je l'ai dit, il y a un passif, que ce soit de la colonisation, de l'esclavage, etc., qui n'est pas soldé. Je peux comprendre qu'à droite, on se dise, c'est bon, ça ne sera jamais soldé, ce truc. Je peux comprendre cette position. Donc, il y a un passif et il y a, je vais revenir là-dessus, il y a encore des pratiques qui se font aujourd'hui. Bolloré, ça fait un clash il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai, le mec, il a des procès en Afrique, etc., il fout la merde. Il n'est pas lui tout seul, mais bon, il y contribue, il y en a d'autres. Et le franc CFA, même si aujourd'hui, je crois que ça a changé de nom, pourquoi c'est le franc CFA en Afrique ? On n'a rien à voir, enfin, je veux dire, on n'a rien à voir. On devrait avoir rien à voir. Et les laisser se développer, pas se débrouiller tout seul, mais je veux dire, leur apporter leur soutien, mais bon, bref. Revenons sur la haine de la France. Donc, il y a à la fois un certain passif, au moins d'un certain point de vue de gauche et peut-être d'une certaine immigration. De l'autre côté, à droite, il y a ce passif, il ne peut pas continuer ad vitam, on ne peut pas continuer à se flageller, ah oui, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça sur des générations et des générations. Il y a ça, comment on règle cette histoire. Et le fait aussi qu'actuellement, on continue avec cette histoire de France-Afrique et de France-CFA, enfin, d'avoir une mainmise sur l'Afrique. Alors, est-ce que, proposition, enfin, proposition, je n'ai pas suffisamment réfléchi. Je réfléchis en même temps que je te dis les choses. Est-ce qu'il faudrait, est-ce que, d'un point de vue de droite, le fait qu'un président, si on est encore dans ce système, fasse un discours en disant la France a fauté par l'esclavage, par la colonisation, etc. Enfin, un espèce de discours officiel qui dit les choses qui ont été et, voilà, qui acte le truc et qui propose en même temps de dépasser cette histoire, c'est-à-dire, on l'acte, on reconnaît, la France a fait ça, elle a fauté, etc. Et maintenant, on tend la main, tend la main, ça ne veut pas dire venez chez nous, tendre la main, ça veut dire on va vous aider à vous développer chez vous, quoi, tu vois. Est-ce que ça, ça peut être entendu à droite ? Mais j'ai l'impression que ça a été un peu tenté que la droite dit non. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour dire à ces populations à la fois présentes ici et à la fois dans les pays anciennement colonisés, oui, c'est vrai, on a fait les cons, quoi, on a merdé, peut-être que ça peut pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour solder le passé ? Peut-être qu'il n'y a rien à faire, quoi, c'est comme ça et simplement, on le reconnaît, on demande pardon, demander pardon, c'est encore un autre truc, mais peut-être, je ne sais pas, est-ce que ça, c'est entendable ou pas à droite ? Ou alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, je rapporterais plutôt une nuance, c'est-à-dire que cette question de pardon, en fait, il faudrait répondre plutôt à une autre question, c'est-à-dire que, dans notre vision des choses, on reproche souvent la France d'avoir colonisé, mais en fait, pour nous, on ne voit pas ça comme ça, on se dit, depuis l'aube de l'humanité, tout le monde s'est fait la guerre, tout le monde a cherché à prendre les ressources de l'autre, à dominer, et pratiquement tout le monde ont participé à ça, par exemple, il me semble que l'Empire Ottoman a envahi une bonne partie des Balkans, le Japon, il me semble, à un moment, a eu un impact sur la Chine, il me semble, il y a eu des histoires en Corée, les Américains, enfin, je vais rentrer dans les détails historiques, parce que je ne m'y connais pas du tout, mais voilà, j'ai quelques petites bases et qui font prendre conscience qu'en fait, il y a eu énormément de peuples qui ont dominé des autres, même en Afrique, alors, je ne sais plus que c'était quoi ça, Empire Congo et Empire du Mali, je ne sais plus vers quelle époque c'était, vers le Moyen-Âge, sans en prendre de risque, je pense qu'ils ont dominé pas mal d'endroits, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, du coup, pour nous, on se dit, pourquoi est-ce que c'est nous qu'on doit faire le premier pas, soi-disant dire pardon, alors que, par exemple, l'Empire Turc, qui ne demandent pas pardon, les pays, l'Arabie Saoudite n'a pas demandé pardon lorsque l'islam a commencé, après, le prophète Mohamed s'est étendu magistralement, il faut le reconnaître, magistralement, un peu partout dans le globe, donc, nous, on voit ça un peu comme un truc, on se flagelle, mais bon, les autres nous regardent et rigolent, alors qu'ils font la même chose. Ok. Est-ce que, j'ai une idée, je ne voudrais pas la perdre, est-ce que le fait de, tu vois, d'un point de vue de droite, je vais schématiser là, il y a quand même l'idée que l'Occident est plus développé, et c'est certainement une réalité dans une certaine mesure, est plus développé au niveau des droits, ici, on essaye d'avoir les hommes et les femmes les mêmes droits, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais je veux dire, comparé à ailleurs, c'est mieux, etc. Donc, l'Occident a des valeurs humanistes, d'égalité, etc., plus développées que certaines autres contrées. Et ça, je pense que même les gens de droite l'affirment et le reconnaissent, même si après, le féminisme, etc., dans le détail, ça peut être nuancé ou poser problème, mais il me semble quand même que, notamment grâce à la contribution de la chrétienté, voilà, nous, on s'enorgueille d'être une civilisation plus évoluée au niveau des droits, etc. Et est-ce que, justement, on ne peut pas faire la même chose en disant, les autres, ils sont encore un peu derrière, ceux qui regardent la vidéo, comprenez-moi, au-delà de mes mots, mais il y en a qui sont encore derrière au niveau des droits des femmes, etc., alors que nous, on est plus avancés, on peut s'enorgueillir de ça, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas prendre la même chose et dire, mais ce n'est pas parce que les autres, ils vont rigoler et ils ne sont pas capables d'assumer, comme tu l'as rappelé, eh, vous aussi, vous avez colonisé à droite, à gauche, vous avez rendu en esclavage, vous n'êtes pas capable de le faire, vous êtes les gamins qui allaient ricaner, ah ah ah, ben nous, on est avancés, nous, on est des hommes, parce que ça, je sais que c'est un truc très important, notamment à droite, on est des hommes et on prend nos responsabilités. Oui, on a fait les cons, on a merdé, on n'est pas les seuls, les autres, ils font comme ils veulent, s'ils ne veulent pas l'assumer, ils n'assument pas, ce n'est pas notre problème, nous, on assume, on a fait cette merde et je pense que c'est masculin, j'ai envie d'utiliser ce mot, de dire, je vous demande pardon, je vous présente, ou alors, si ce terme de demander pardon, ça peut paraître comme se rabaisser, je vous présente mes excuses, tu vois, voilà, c'est moi, j'affirme, j'avance un truc, je vous présente mes excuses, peut-être que c'est, enfin, je me demande si ça peut être entendu à droite et à l'extrême droite de dire, on s'enorgueille, de dire, il faut un, un premier gars qui fait le pas, ça va être moi le gars qui fait le pas, les autres ne sont pas capables de dire pardon, de présenter leurs excuses, moi je suis capable de le faire, moi j'assume, oui, on a fait, enfin, moi, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, ce n'est pas toi et moi, ce n'est pas toutes les générations d'aujourd'hui, on n'a quasiment rien à voir, enfin, on n'a rien à voir, c'est juste le fait d'être français, enfin, tu vois, mais je veux dire, voilà, on assume l'histoire de notre pays, de l'État, qui a fait la merde et qui continue à faire la merde maintenant, voilà, nous on dit, on est des hommes, on présente nos excuses, et maintenant, il faut avancer de l'avant et arrêter de ressasser le truc, puisqu'on a admis ce qu'on a fait, allons plus loin, quoi, et moi, je vous tends la main, si vous êtes des cons, vous n'allez pas la prendre, et si vous n'êtes pas des cons, vous allez, ouais, c'est vrai, putain, tu l'as dit, bravo, franchement, la France, ok, vous montrez l'exemple, ça va, allez, on passe à autre chose, quoi. Est-ce que ça, c'est du n'importe quoi, ou ça peut être entendu ? Non, pas vraiment, en fait, moi, je pense que la France, sa qualité, pourquoi je l'aime, c'est parce que c'est le pays qui a créé les droits de l'homme, c'est de son imaginaire, il a évolué pour réussir à créer les droits de l'homme, bon, il y a eu des dérives, il y a eu des dérives, mais voilà, c'est lui qui a créé les droits de l'homme, et il a illuminé le monde entier avec ça, donc pourquoi pas envisager une possible évolution, comme tu dis, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait ce côté masculin, comme tu dis, mais comme tu dis masculin, il faut qu'il y ait aussi cette autorité masculine, c'est-à-dire qu'on s'excuse, mais par exemple, les descendants d'immigrés qui sont en France, ils ne vont pas se dire, ah voilà, ils s'excusent, ils sont foutés, patati patata, on va aller taper les Français maintenant, pour leur faute, la faute de leurs ancêtres, moi, je trouve que la violence, voilà, s'il y a des immigrés qui veulent se vendre, et ça ne va pas se faire en France, ils vont se faire arrêter, moi, je suis pour ça, pour compléter, moi, je suis pour que la France assume, qu'elle dit, bon, tous les peuples ont colonisé, un peu mettre la nuance, c'est-à-dire que dire, écoutez, nous avons tous fait la guerre, nous avons tous dominé tel ou tel peuple, donc, nous allons faire le premier pas, alors, je ne sais pas si vraiment, c'est orgueilleux de dire, de faire le premier pas, parce que peut-être un autre pays va dire, oh, mais non, on s'est excusé de telle année pour, bon, ouais, ok, du coup, voilà, dire, écoutez, nous, on reconnaît publiquement, voilà, qu'on a fauté pour l'Algérie, qu'on a fauté pour tel endroit, etc., etc., maintenant, on reconnaît, mais voilà, maintenant, j'espère que cela, ça va régler, qu'on prend les choses sur la bonne base, et cette bonne base, elle faut qu'elle se fasse sur le respect, c'est-à-dire que si maintenant, on commence à mal parler au français ou à la France, ou à cracher son arbre au français, bah là, ça passe pas, quoi. Comme je t'ai dit, imaginons que t'as un immigré qui vient dans une maison, alors l'immigré, il n'a pas le choix que de venir dans cette maison, même s'il est en désaccord, je suis pour que le chef de cette maison, effectivement, on dit, bon, écoute, ce que mon grand-père a fait à ton pays, c'est vrai que c'était pas bien, je m'en excuse, mais maintenant, voilà, t'es ici, comporte-toi bien, je vais t'aider, il n'y a pas de souci, voilà, je suis désolé, maintenant, partons sur de bonnes bases, et maintenant, soit l'immigré, il accepte, il dit, bon, c'est vrai, t'as raison, c'est l'histoire de nos ancêtres, ça n'a rien à voir avec nous, pas de souci, moi, je te respecte, donc tout se passe bien, maintenant, si l'immigré, il fait, ah oui, mais voilà, toi, ton grand-père, vous êtes des enfoirés, tout ça, moi, je ne le respecte pas, je ne le respecterai jamais, et bien là, que le chef de famille, il dit, bon, tant pis, mais tu ne restes pas du coup ici, j'ai présenté mes excuses, donc si tu ne veux pas, c'est soit je te punis, soit tu te barres ailleurs, voilà. Ouais, tout à fait, j'entends ce que tu dis, comme je suis d'un tempérament plutôt optimiste, je pense que si la France fait, comme tu l'as rappelé, peut-être pas le premier pas, parce qu'il y a peut-être d'autres nations qui ont déjà fait un pas comme ça, mais en tout cas, voilà, si la France prend ses responsabilités et reconnaît les erreurs du passé, présente ses excuses, et dit, et propose que maintenant, on tourne la page et on avance, je pense que, comme tu l'as rappelé, la France, elle a, de mon point de vue, et ce n'est pas parce que je suis français que je dis ça, mais la France, elle a une place particulière dans le monde, et franchement, je te dis ça avec presque des... C'est pour ça qu'à la fin de toutes mes vidéos, je mets, je dis vive la France et je rappelle nos valeurs, parce que pour moi, elles sont... Tu sais, on a une vision universaliste quand on a fait les droits de l'homme, on n'a pas fait les droits des Français, on pense que tous les humains ont ces droits-là, etc. Même si, comme tu l'as rappelé, il y a des dérives et tout. Mais, moi, je pense que la France, elle a la... Comment dire ? Les valeurs et la... le potentiel d'être une lumière pour l'humanité. Ouais, franchement, je l'affirme, quoi. Même si aujourd'hui, on n'en est pas du tout là, mais il faut renouer avec cette histoire de France et je pense que ça s'inscrit, le fait de dire on présente nos excuses et on veut tourner la page, on tend la main, etc. Je pense que ça se réinscrit dans cette... dans cette histoire de la France qui la met, qui la pose dans le monde et qui la... et qui la fait... Ouais, c'est un modèle, quoi. C'est un guide, c'est une ligne, tu vois. Je pense que... je pense qu'il y aura plus de nations et de gens qui diront « Ouais, franchement, vous l'avez fait ? Ouais, franchement, je ne m'attendais pas à ça de vous. Ok, ça va. » Que de gens qui diront « Ah ! Espèce de couille molle, blablabla, tout ça. » Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des gens comme ça. Il y aura des gens comme ça. J'ai tendance à penser que la majorité sera plutôt du bon côté. Mais, que ce soit ça ou que même il y ait une minorité qui casse les couilles et qui profite de ça pour je ne sais pas quoi, pas de tolérance. Moi, je suis pour la criminalité, la délinquance, même sans parler de criminalité, mais même à partir de la délinquance, il faut... Comment ? Je veux faire cette vidéo que je n'ai toujours pas faite. C'est quoi le concept que j'ai envie de présenter là ? La sévérité congrue. Ça a l'air tout bizarre. Congrue, une portion congrue, c'est une portion qui est réduite à son strict minimum, à son strict nécessaire. La sévérité, tu comprends ce que ça veut dire. Donc, j'ai envie de proposer cette... Je ne vais pas m'étaler trop, mais pour moi, la sévérité congrue, c'est... Il ne faut pas exagérer dans la punition. L'autre fois, on parlait de vengeance et tout le bordel. Mais il ne faut pas non plus ne pas donner de réponse quand il y a des actes qui vont contre la société. Parce que ce n'est pas un bon exemple que tu donnes et ça entraîne une désorganisation. Donc, je suis pour une sévérité congrue. La bonne réponse au bon problème. Il y a tout un tas... Il faut que je me mouche. Il y a tout un tas de problématiques. Moi, je ne suis pas un juge et je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau de la justice. Certainement que... Voilà, tu viens de quel quartier ? Ah oui, c'est un quartier défavorisé. Tu n'as pas pu aller à l'école. Tu n'as pas de parents ou je ne sais pas quoi. Tes parents ne parlent pas français. c'est à quel point ça rentre dans le jugement et donc peut-être qu'on pourrait se dire ouais, franchement, vous lui trouvez trop d'excuses. Ce qu'il a fait, c'est un pardonnable et tout ça. Donc là, je n'y suis pas. Une des réponses que je peux proposer, c'est que comme je suis démocrate et que même il faut quand même essayer d'avancer dans cette direction d'installer une démocratie en France, je suis notamment pour mettre des citoyens de partout et notamment, ça existe déjà, mais des jurés populaires. C'est-à-dire, il y a des professionnels qui connaissent le droit, les juges, les avocats, le procureur de la République et tout le merdier, mais il faut, de mon point de vue, il ne faut pas leur laisser toute la décision parce qu'ils sont dans un espèce de carcan de pensée qui les met un peu hors sol, tu vois, et ils sont des spécialistes mais trop spécialisés. Il faut une spécialisation mais une spécialisation qui doit être comme un guide, enfin comme un guide, pas comme une structure, tu vois, et ceux qui doivent prendre la décision ce sont les jurés parce que les jurés c'est toi et moi, tu sais comment ça se passe, là tu reçois une lettre, voilà, vous êtes invité, enfin invité, je ne sais pas comment on dit, mais vous êtes demandé à être juré pour telle affaire, tu as le droit de décliner mais je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà, c'est n'importe qui qui peut l'être et n'importe qui, ça veut dire des gens qui ont vu des arabes siffler une fille dans la rue ou enfin, désolé, je fais un discours un peu de droite mais qui ont vu des trucs de monsieur tout le monde, tu vois, je ne dis pas que les juges ne l'ont pas vu mais bon quand même les juges, tu vois, c'est un peu la haute société donc voilà. Donc je pense que notamment pour essayer de s'approcher d'une sévérité congrue, d'une justice au sens véritable du terme, il faut mettre des jurés populaires de partout pour que monsieur et madame tout le monde puissent faire entrer dans la cour, comment ça s'appelle, dans le tribunal, l'opinion que toi et moi on peut partager en tant que simple citoyen en disant ouais, ce n'est pas normal ce genre de truc et tout, tu vois. Ouais, je te laisse réagir. Un truc aussi à dire, c'est peut-être minime, à ceux des anciens colonisés ou de l'immigration qui diraient ouais, vous avez reconnu que vous êtes des... enfin, vous avez fait présenter vos excuses, bouh et tout machin, nous on peut dire que celui qui a... C'est quoi l'expression ? Que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre. Ça veut dire, toi t'es innocent toi ? Ton pays il est innocent, il n'a jamais rien fait ton pays ? Et ton pays il a eu les couilles de dire, putain ouais on a merdé ? Non. Bon alors tu fermes ta gueule s'il te plaît, tu vois. Donc, parce que c'est ça aussi l'autorité et d'affirmer moi j'ai fait un pas, tu l'as pas fait et t'es en train de la ramener là ? Tu vois, on n'est pas au même niveau gros. Pour les gens comme ça. Ouais, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Attends, qu'est-ce que j'ai marqué ? T'es connu de télévité. Ouais, quand tu parlais de... Bah déjà, la France illumine dans le monde. En fait, d'une certaine manière, elle illumine toujours dans le monde. Parce que rien que le cliché des Asiatiques qui aiment bien venir voir Paris. Déjà, il y a un truc qui s'appelle, je crois qu'on a surnommé ça, le syndrome de Paris par rapport au standard syndrome. En gros, comment dire ? Le standard syndrome, c'est quand t'as une forte exposition à l'art et que t'as le vertige. Et il y a une étude, je crois que c'est devenu une étude sérieuse qui s'appelle le syndrome de Paris. C'est-à-dire que les gens idéalisent la ville de Paris. et quand ils arrivent dans le Paris, dans la gare du Nord ou que sais-je, en fait, il y a une telle déconnexion entre leurs fictions qui sont faites et une réalité que souvent, c'est les Asiatiques qui s'écroulent. Oui, mais attention, là, ce n'est pas un truc positif. Oui, c'est négatif, mais voilà, pour dire qu'il faut transformer ça en positif. Oui, OK, OK. Si les étrangers, enfin, si les étrangers asiatiques, etc., ont une belle vision de la France, il ne faut pas continuer à la dégrader. Il faut stopper cette aliénation, cette salissure de la France et l'embellir, parce que déjà, elle jouit d'une belle réputation. Donc, déjà, que ce soit architectural et même historiquement avec la morale des droits de l'homme, maintenant, on peut continuer à l'embellir. On peut continuer à l'embellir. Donc, quand je dis qu'il faut arrêter la dégradation de l'alignation de la France, paradoxalement, ça veut dire aussi chercher à l'embellir. Donc, voilà pour ça. déconnecter de la réalité, j'ai marqué. Ah oui, déconnecter de la réalité. Ouais, tu dis que les jurés, moi, je dirais les juges, les politiciens et ceux qui font de la télé, en général, pour nous, on a l'impression qu'ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont dans leur monde et ils parlent de sujets sociétaux qui ne vivent pas au quotidien. donc, moi, alors ça, c'est une idée absurde, mais dans une société idéale, je me dis, quiconque voudrait, imaginons, sur l'ensemble politique ou quoi que ce soit, doit avoir passé au moins quelques années à travailler avec le petit peuple. Alors, c'est pas ta vision égalitaire, mais imaginons qu'il y a une autre société parfaite où il y a des politiciens et ces politiciens, quitte à ce qu'il faut qu'ils aient au moins deux à cinq ans, qu'ils travaillent en tant que petit boulot et qu'ils potoient les petits gens. Comme ça, ils voient les soucis et après, une fois qu'ils ont validé ce passage, ce passage initiatique, ils peuvent se lancer en politique, de façon de parler, avec une meilleure perception de la réalité. Comme ça, ça évite ce fameux argument « vous êtes déconnectés de la réalité ». Alors, ça, c'est une idée abstraite que je cherche à exprimer. Et troisième chose, tu parlais beaucoup de sécurité, il me semble, la sécurité, etc. Je voudrais savoir comment tu envisages toi ta société idéale par rapport aux peines de prison ou aux peines en général quand quelqu'un a fauté et pour quel type de faute ? Très, très, très bonne question et très importante dans l'organisation sociale. Alors, moi, je pense que l'une des grosses problématiques qu'on a avec la prison aujourd'hui, en dehors du fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a peut-être pas assez de... Enfin, les conditions sont insalubres, etc. il n'y a pas les moyens humains, matériels, etc. Donc, à droite, on dit qu'il faut construire plus de prisons. Je ne sais pas s'il faut construire plus de prisons, mais peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, les prisons actuelles, c'est du n'importe quoi. Donc, je rappelle simplement ce problème de l'abandon de l'État et de la déliquescence de la société qui touche tous les aspects. On a parlé de l'immigration, maintenant, on parle du milieu carcéral, de la justice en général, etc. Donc, voilà, ceci. Mais quand même, l'un des gros problèmes de mon point de vue, c'est que quand on prive quelqu'un de sa liberté parce qu'il a commis un acte de délinquance ou un crime, le fait simplement de le priver de sa liberté, de mon point de vue, n'est pas productif. Comment dire ? Ça ne suffit pas, quoi. Je pense qu'il faut, et peut-être que ça existe dans une certaine mesure, je ne dis pas qu'il n'y a rien non plus, mais je pense que, ok, l'une des mesures, c'est que tu ne peux plus circuler comme tu veux, tu as commis un délit, un crime, la loi, elle dit que tu es privé de ta liberté pendant un certain temps. Plus ou moins, non. Mais ça ne suffit pas. Il faut que le mec ou la fille puisse se réintégrer par après dans la société de la meilleure façon. Peut-être que ce qui l'a conduit à commettre un délit et un crime, c'est tout un tas de trucs qui l'ont désocialisé, déscolarisé, tu vois, une descente aux enfers, quoi. Donc, si simplement on le fout entre quatre murs pendant un certain temps et qu'après, au bout de sa peine, il ressort, je ne suis pas très certain. Oui, il peut avoir peur de revenir entre les quatre murs parce que ce n'est pas agréable. Mais est-ce que ça suffit ? Je pense qu'il faut en même temps lui donner les moyens de se réintégrer. Donc, moi, je pense qu'on le prive de sa liberté et on l'oblige, quoi. Tu dois suivre des cours. Ok, tu... Je ne sais pas, moi, on a besoin de... Il y a une pénurie dans les métiers du bâtiment. Voilà, on te propose pendant tes six mois de prison, un an de prison, trois ans, cinq ans, je ne sais pas quoi, tu peux apprendre le métier de maçon, le métier de couvreur, le métier de plombier ou... Je ne sais pas, des métiers intellectuels, n'importe quoi. Je ne dis pas forcément qu'il faut faire de tous ces gens-là des gens de peu de compétences. Mais voilà, tu peux choisir parmi un certain cursus, une certaine connaissance et tu es obligé d'en prendre une. Tu ne peux pas rester aglandé dans ta cellule ou je ne sais pas quoi. Donc, tu prends un truc et tu te donnes... Tu te donnes quoi. Donc ça, ça structure la pensée. Ce n'est pas genre il reste là à se tourner les pouces dans la tête. Non. Toute la journée, tu étudies... Enfin, toute la journée. Voilà, tu étudies comme un étudiant, etc. Il faut aussi inculquer peut-être des choses qui n'ont pas eu pour X raisons la morale. Alors, quel moral... Enfin, disons... Je ne vais pas utiliser ce mot moral parce qu'il est un peu tendancieux, mais c'est quoi ? Pas la bienséance, merde. Le savoir-vivre, tu vois. Dire bonjour, dire merci... Enfin, je ne sais pas, moi, je dis des trucs de con à la con, mais peut-être que ses parents n'ont pas su, pas pu, pour diverses raisons, lui donner les... On est poli avec les gens et tout ça, tu vois. Donc, faire un espèce de retravail ou de rappeler, peut-être qu'il a eu et qu'il s'en bat les couilles, mais voilà, dans la prison, non, tu suis des cours de bienséance ou je ne sais pas comment on dit ça. Enfin, tout un tas de... Si j'emploie un mot extrême, et ce n'est pas ce que je veux, mais pour essayer de donner l'idée, de reformatage, si tu veux. Moi, je pense que la société a fauté où mille et une raisons ont fait, et le mec a sa responsabilité, je n'enlève pas du tout la responsabilité, mais tout un tas de raisons ont fait que le mec, il est tombé dans la délinquance, le mec ou la fille. Et que donc, si on l'emprisonne et qu'au bout d'un certain temps on refoue dehors, qu'est-ce que c'est qui a vraiment changé ? Il n'y a que dalle. Et en plus de ça, que maintenant, on dit que dans les prisons, ils se radicalisent, ils sont en contact avec des prisonniers qui leur disent « Ouais, putain ! » Enfin, tu vois, qui font leur éducation, mais dans le mauvais sens. Donc ça, il faut arrêter. Donc, il faut occuper les esprits, comme l'autre, il disait, du temps de cerveau disponible pour la publicité pour Coca-Cola, je ne sais pas si tu as entendu ce truc, c'est-à-dire lobotomiser les gens à la consommation. Eh bien là, ce n'est pas une lobotomie, mais c'est, voilà, on ne va pas laisser ton esprit divaguer. Tu vas apprendre, tu peux choisir, mais tu vas apprendre à faire quelque chose, mon pote. Il faut que tu sortes de là en sachant faire quelque chose. Après, si en sortant de là, tu ne veux pas le faire, en tout cas, tu as cette connaissance-là. Et tu vas apprendre aussi à bien te comporter en société et aussi un truc que j'ai oublié, mais ça, c'est peut-être plutôt pour les crimes que les délits, quoique je pense que ça peut être aussi dans les délits, je pense qu'il est important de réfléchir à exposer les prisonniers à la conséquence des actes qu'ils ont posés par des documentaires, par des livres, par des différents médiums, différents moyens qui leur montrent qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que c'est ? Tu vois, je ne sais pas moi, un exemple vraiment simple, c'est de dire ils ont la télé dans la prison, mais ce n'est pas qu'ils ne vont pas regarder C8 ou n'importe quelle connerie. Non, non, la télé, c'est documentaire H24, enfin H24, la nuit tu dors, mais dès que tu allumes la télé, ce n'est pas une connerie, tu ne vas pas te lobotomiser à regarder n'importe quoi. Tout ce que tu vas regarder à la télé, tout ce que tu vas lire, tu prends un livre, ça ne va pas être Tintin, quoique ce n'est pas une mauvaise chose, ça va être un truc constructif. Toute nourriture à l'intérieur de la prison doit amener à une élévation de la personne, et notamment aussi, je reviens à mon exemple d'un documentaire, tu allumes la télé, il y a un documentaire des femmes qui ont été violées et qui témoignent, il y a des journalistes qui ont fait un reportage sur qu'est-ce que c'est d'être une femme qui a été violée et que la nuit, quand elle rentre chez elle, elle est là, elle est toute effrayée parce qu'elle a été agressée une fois dans sa vie, et toi, si tu es prisonnier, tu vas regarder ça et tu te dis, putain, je ne sais pas, peut-être que le mec va dire, bien fait pour ta gueule ou je ne sais pas quoi, la poufiasse. Un déclic. Ouais. Ça peut faire un déclic. Ouais, voilà, peut-être, on peut espérer, en tout cas, nous, on présente, nous la société, on présente des trucs pour que le mec se rattache à quelque chose, tu vois, et des trucs positifs et pas simplement d'enfermer et de dire, voilà, on te laisse, entre guillemets, à l'abandon à l'intérieur de ce truc et peu importe ce que tu vas devenir à l'intérieur. Non, non, c'est pas seulement physiquement, c'est aussi là-dedans qu'il faut changer les... Ouais, qu'il faut changer ou apporter une nourriture. Donc, je pense que là, l'emprisonnement, il est, en japonais, c'est perdu, quoi. On devrait profiter de ce temps-là, six mois, un an, blablabla, pour bourrer le crâne, entre guillemets, j'exagère quand je dis ça, mais je veux dire, voilà, donner de la nourriture qui sert au mec et à la société, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah, bourrage de crâne, ouais. En fait, je suis d'accord avec toi, après, je vois que t'as commencé à dire bourrage de crâne et à te rétracter, mais en vrai, une personne a commis un délit moi, je vois pas le problème de lui bourrer le crâne en lui apprenant des choses pour qu'il s'adapte mieux à la société. Après, c'est discutable. Voilà, c'est juste un petit aparté. Bah, en fait, moi, je suis d'accord avec toi, en fait, je trouve que ce que tu dis, c'est exactement ce qui manquait, c'est-à-dire, ouais, pas emprisonner les personnes gratuitement, gratuitement dans le sens où ils restent et ils se démerdent entre eux, ils font ce qu'ils veulent, mais ouais, vraiment utiliser leur temps pour leur apprendre certaines choses, les documenter, qu'ils puissent lire des livres, etc. Même, tu parlais du travail. Dans mon pays, il y a un restaurant où je sais que, en fait, les restaurateurs, en fait, c'est des prisonniers. C'est-à-dire qu'un peu plus loin, il y a une prison et en fait, cette prison, elle s'occupe de l'élevage, de tuer l'animal, de le préparer, ils cultivent leur potager, etc. Et après, ils proposent ça, en fait, au menu du restaurant et du coup, peut-être pas le gérant, mais les serveurs, tout ça, c'est aussi des prisonniers. Et je suis quelquefois parti là-bas et en vrai, c'est super génial comme concept. Alors, ça doit exister au-de-pas, un peu partout, je pense qu'on n'a pas le monopole de ça. Ouais. Mais je trouve, par exemple, ça, c'est une bonne idée. Et comme toi, tu dis, par exemple, si on est en manque de bâtiments, proposer aux prisonniers une possibilité, lui dire, bon, on peut te former pour être maçon, etc. Ah ouais. Ta formation, on va te prendre 5 ans, bon, toi, tu es en prison pendant, j'exagère, mais pendant 10 ans, voilà, 10 ans, bon, à 5 ans, tu vas apprendre le métier de maçon et après, et après, sûrement que tu pourras aller, les 5 ans qui te reste, tu pourras aller rejoindre un chantier et voilà. Alors, j'exagère, je dis 10 ans, mais dans une société idéale, ce sera envisageable de 10 ans pour une peine, quoi. Voilà. Et du coup, je rajouterais aussi, alors, c'est peut-être rien à voir, je rajouterais plus tard, faire des, alors par rapport aux peines, des paliers. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un, il vole par besoin, tu ne vas pas l'enfermer, quoi. S'il vole tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vas dire, bon, il y a un problème, lui, mais s'il vole une fois, on va peut-être juste mettre dans un casier judiciaire vol par nécessité. Voilà. Mais plus les paliers sont hauts, plus la punition doit être sévère. Je pense que c'est déjà le cas actuellement, mais bon, quelqu'un qui viole un enfant, par exemple, ces peines, elles sont plus bizarres. Par exemple, donc, tu as le premier palier, le deuxième, c'est si tu agresses quelqu'un pour t'amuser, tu peux te venger, en fait, c'est ça. Le deuxième palier, c'est la vengeance. Le troisième palier, c'est que tu agresses quelqu'un pour t'amuser. J'exagère, par exemple, quelqu'un qui va taper quelqu'un parce qu'il a trompé sa femme ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà, tu vas l'agresser, c'est pour une raison, tu vois, c'est pas... Voilà, donc, ça, c'est le deuxième palier. Le troisième palier, c'est que tu agresses des gens pour t'amuser. Par exemple, tu es jeune, tu as été potes, bon, tu croises quelqu'un qui t'a juste mal regardé, peut-être, mais voilà, tu ne le sautes pas dessus avec dix personnes, Ouais. et que c'est thérapiste, vas-y, je te laisse. Et plus tu montes, Ouais. Ouais. Et plus tu montes, et plus c'est sévère. Exactement. Ouais. Je suis désolé, avant que je perde le fil, ouais, complètement, tu as raison sur les paliers et notamment, l'enfermement n'est pas la seule réponse et pas nécessairement la bonne réponse, surtout si on l'enferme et on n'en fait rien. Si on l'enferme et on fait quelque chose avec, enfin, je ne devrais pas parler comme ça, mais je veux dire, si on lui apporte de la nourriture intellectuelle et de remise en question et un potentiel en sortant de la prison, etc., là, ça sert à quelque chose. Mais effectivement, pour des petits délits, peut-être qu'on n'est pas obligé d'enfermer, mais qu'il faut, bon, en tout cas, il faut s'assurer que le mec, il fasse la peine, si ce n'est pas une peine de prison, c'est autre chose, s'assurer qu'il le fasse. Mais peut-être que ça peut être des, comment on appelle ça, des travaux d'intérêt public, tu sais, voilà, tu as dégradé un truc, tu as fait, bon, un tag, c'est pas, enfin non, tu as cassé, voilà, tu as cassé une vitrine ou je ne sais pas quoi, eh bien, tu vas nettoyer toutes les vitrines du quartier, enfin, je dis n'importe quoi, tu vois, un truc qui est en rapport avec pour que tu comprennes que ce n'est pas la bonne chose et que ça te fait chier, putain, je suis en train de laver tous les vitres du quartier pour avoir pété une vitre, là, c'est bon, j'arrête mes conneries. Donc voilà, des peines qui ne sont pas nécessairement des peines de prison mais qui sont des peines de service public, non, qu'est-ce que j'ai dit ? D'intérêt public, tu sais, je crois à cette politique de l'intérêt public, après, il faut vraiment que le truc ait un sens, pas juste que les délinquants rigolent de ce qu'on leur dit, ah ouais, c'est ça, pas de problème, quoi, non, non, il faut vraiment qu'il y ait un sens et qu'ils apprennent, qu'ils retirent quelque chose de ça. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est la récidive et en particulier la récidive sur les viols ou les violences. Peut-être que ce sont encore une fois les médias qui donnent un prisme faussé de la réalité mais j'ai l'impression, peut-être que toi aussi, que quand on regarde la télé, histoire de viol, le mec avait déjà été condamné genre une fois, deux fois ou quoi. Et toi, en tant que citoyen, tu te dis, mais elle fait quoi la justice ? Le mec, il a violé une fois, bon, ok, d'accord, il a violé une fois, c'est la deuxième fois, ok, peut-être, mais au bout de la troisième fois, il a déjà été attrapé deux fois pour viol et il se fait attraper une troisième fois, il ne marche pas le système là. Il faut arrêter de laisser les gens violer des filles ou quoi quoi, ou des enfants, ou je ne sais pas quoi, il faut arrêter. Donc je n'arrive pas à comprendre cette histoire de récidive. Est-ce qu'il y a un problème dans le fonctionnement réel ou est-ce que ce sont les médias qui nous font croire à autre chose ? Ça, je ne sais pas, mais moi, à chaque fois que j'entends un mec qui a violé deux fois et qui viole une troisième fois ou qui a battu une femme ou quoi et qui se fait choper une troisième fois, à chaque fois je me dis mais il y a un truc qui ne va pas là, il faut solutionner ce truc. Et puis, il y a quelque chose d'inférieur et c'est ce que tu as dit, c'est l'incivilité. C'est genre, tu regardes un mec dans la rue, il dit qu'est-ce que c'est à toi ? Tu vois, je vais apparaître très droitier peut-être, peut-être à des gens de gauche qui regarderaient cette vidéo, mais je ne veux pas utiliser le mot d'intolérance, mais il faut quand même apporter une réponse à ça. Tu vois, moi qui vis au Japon, ça n'existe pas du tout ça. Il n'y a pas d'incivilité. Donc c'est la culture, c'est une organisation sociale, enfin en particulier l'éducation et la culture. Mais je veux dire, en France, il y a une tension permanente suivant où t'es, tu sais, peut-être à Paris ou je ne sais pas quoi, ou voilà, tu sais que tu ne peux pas, quand tu vois un groupe de jeunes, tu évites plutôt de regarder ou je ne sais pas quoi, tout un tas de trucs comme ça. Quand tu vis au Japon, tu dis, mais en fait, c'est ça la vie normale. Oh, pourquoi est-ce que je dois faire attention ? C'est bon, je regarde un mec, je regarde un mec, c'est tout quoi. Je ne suis pas en train de dire, vas-y toi, je suis en train de te défier, ça n'a rien à voir avec ça quoi. Et donc, je pense que les incivilités, il faut apporter une réponse pour faire de la France, parce que c'est notre sujet, un endroit où, c'est bon, on peut vivre sans avoir peur de même de micro-agression, c'est désagréable, c'est dans la vie de quelqu'un, je ne sais pas si toi, si tu l'as vécu, mais ce que tu disais tout à l'heure, il y a une fille qui est en jupe et qui traverse la rue, qui fait sa vie, peut-être qu'elle est en train de passer à son amoureux, elle est bien dans sa tête, elle vit sa vie, et putain, elle croise un connard, je ne dis pas forcément que c'est un immigré, ça peut être même un français de souche, ça peut être même un mec de un certain âge, enfin un connard d'où qu'il vienne, et qui veut lui faire une réflexion à la con, et toute la journée, enfin pas nécessairement, mais pendant un moment, ça va le perturber, dire, wow, et ça je trouve qu'il faut arrêter, il faut donner une réponse, alors quelle réponse à donner aux incivilités, je ne sais pas, mais je pense que le plus banal, c'est l'amende, c'est genre, la fille s'est fait siffler, elle va voir un flic, elle dit, voilà, ce mec-là m'a sifflé, et le flic ne doit pas dire, ouais ça va, il vous a sifflé, non non, c'est, monsieur, on ne siffle pas les filles dans la rue, c'est quoi ce truc, 50 euros d'amende, ou je ne sais rien quoi, tu vois, un truc comme ça, et le mec, s'il n'est pas content, ouais ça va, et bien réfléchis connard, tu crois que c'est une bonne chose de siffler les filles dans la rue, ou je ne sais pas quoi, non, bah, bah ouais, en fait, comme je t'ai dit, je pense que le problème qu'il y a ici par rapport au Japon, c'est, je pense que le Japon a son alienation qui lui est propre, mais nous en France, on a notre, j'appelle ça alienation, mais notre bêtise, quoi, donc, je ne sais pas, on va dire que j'ai eu une vie assez simple, en fait, c'est à dire que j'étais dans une école en ville, j'ai côtoyé des gens de tout type de personnes, je traînais beaucoup avec des gens des cités, sans forcément être trop d'accord avec eux, mais à un moment, quand t'es dans leur classe, t'as pas le choix, etc., donc j'étais confronté un peu à tout ce genre de choses, et ouais, ouais, je vois qu'il y a une forme de bêtise bien française, quoi, quand tu regardes la télé, tu vois, tu vois que les jeunes, la plupart du temps, ils regardent des téléréalités, sur YouTube, ils regardent pas forcément des vidéos qu'ils cultivent, ils regardent des trucs de rap, et souvent le rap, bien qu'il y a différentes catégories de rap, ce que les gens y regardent en général, c'est le gangsta rap, c'est-à-dire du rap qui glorifie la violence, la femme qui est traitée comme une chienne, tout ce genre de choses, et tout ça, en force d'être regroupé autour de ce gros tas de merde, en fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et une personne grandit en étant pas normalement constituée, donc c'est pour ça qu'après, ça permet toutes les incivilités qui vont avec, sachant qu'en plus, la sécurité n'est pas là pour protéger les gens lambda, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a baigné dans cette sauce désagréable, cette sauce neuse à bonde, sait que si, par exemple, elle vole le téléphone de quelqu'un ou si elle siffle une fille, comme tu dis, il sait très bien que la police, si elle voit de loin, elle va pratiquement rien dire, pratiquement rien dire, si, elle va le prendre, elle va peut-être amener au commissariat et puis deux heures après, il ressort. Donc voilà, il y a cette espèce de, moi j'appelle ça une espèce d'aliénation, on va dire un gros pot de merde que la plupart des Français peuvent facilement tomber dedans. Voilà. Et du coup, je rajouterais pour un peu rajouter un peu du, continuer un peu sur ce terrain-là, j'ai marqué carotte et bâton. Souvent, on parle souvent de punir à une personne qui fait des mauvaises actions, mais aussi, on ne peut pas voir aussi le bon côté, c'est-à-dire donner des bons points à quelqu'un qui fait des bonnes actions. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses sur ça, mais on peut imaginer tout type de société qui marche comme ça, si par exemple, quelqu'un a rendu service, par exemple, a rendu des services qui, en soi, ne lui a pas coûté d'argent, ce n'était pas pour son travail qui a fait ça, mais qui a rendu des services, qui a organisé des trucs, qui, voilà, qu'on peut lui donner des sortes de bons points. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, mais voilà, je te laisse une idée sur ce sujet. Excellent, excellent ce que tu viens de dire, c'est vraiment une très très bonne idée. Mon épouse et moi, mon épouse est japonaise, on a deux approches sur l'éducation, tu sais, moi, mais, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais je te dis un peu mon historique familial, j'ai grandi toute mon enfance, mon adolescence et une partie de l'âge adulte avec mes grands-parents maternels et mes parents, on vivait tous dans la même maison. Ma grand-mère était sicilienne, tu vois un peu le caractère, et elle était croyante, elle était croyante catholique, mais elle était aussi ouverte à d'autres philosophies, mais ce n'est pas le sujet. Et mon grand-père, italien, et qui avait un fort tempérament, lui, midi, on bouffe, et quand on mange, on ne rigole pas, on mange, tu vois, enfin, un truc comme ça, enfin, c'est pas un monstre, j'adorais mon grand-père, j'adore mon grand-père même s'il n'est plus là, et ma mère qui était aussi stricte, qui avait une certaine vision, aussi ma mère c'était beaucoup d'amour, voilà, bref, en tout cas, je suis né dans un environnement familial qui fait que quand les gosses, mes gosses, font des trucs qui me déplaisent, c'est punition, c'est putain, t'as fait ça, je t'ai dit mille fois arrête de le faire et tout machin truc, alors que mon épouse, c'est ce que tu viens de dire, c'est le contraire, à chaque fois qu'ils font des bons trucs, oh, tu as mis dans le lave-vaisselle aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas quoi, et elle me dit, et tous les deux, on est enseignants, à côté de ça, j'enseigne l'anglais, le français, et mon épouse enseigne l'anglais, et ça fait combien d'années, enfin, mon épouse a commencé ce boulot avant moi, et elle me dit, moi je vois au niveau de mes élèves que ça marche mieux, comme tu dis, la carotte, que le bâton, mon épouse, le bâton, elle ne connaît pas du tout, c'est un défaut, enfin un défaut, c'est quelque chose que je pourrais lui reprocher, mais c'est un ange, elle ne sait pas du tout se mettre en colère, utiliser des gros mots, et tout ça, elle ne sait pas le faire, donc c'est que dans la positivité, positivité, c'est français ça, enfin, voilà, tu vois, mon épouse, elle est plutôt comme ça, alors que moi, je suis un peu son contraire, c'est dire, oh, maintenant ça suffit, voilà, tu ne sors pas, quoi, voilà, et effectivement, je ne dis pas nécessairement qu'il ne faut plus arrêter de mettre les gens en face à leur responsabilité quand ils font une connerie, parce que je le fais dans ma vie de personnel, donc je serais un peu hypocrite de te dire, dans la société, il ne faut pas le faire, mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi, et c'est toi qui amènes ça sur le tapis, et tu as tout à fait raison, oui, il faut aussi valoriser, l'autre fois, on disait qu'il fallait valoriser que la société reconnaisse l'esprit d'innovation, etc., de la même façon, tu as tout à fait raison, il faut reconnaître aussi, par une médaille, par une statue, mais une sorte de reconnaissance publique des gens qui font des bons trucs, en particulier dans les cités, tu vois, il y a des gens qui tiennent les murs, comme on dit, qui ne foutent rien de leur vie, je ne suis pas en train de leur jeter la pierre, je sais qu'il y a des raisons pour ceci, etc., mais parmi eux, il y a peut-être une minorité, un mec qui dit, j'arrête de me tourner les bras, et je vais faire un truc, de tourner les bras, on ne dit même pas, de tourner les pouces, et je vais faire un truc, je ne sais pas, moi je vais aider les vieilles à descendre, enfin je ne sais pas, n'importe quoi, ou je vais monter une association pour le quartier, ou je ne sais pas quoi, et bien ces gens-là, on doit dire, la mairie, ou quelque chose d'officiel, qui en entend parler par le voisinage, ou je ne sais pas quoi, on vous décerne le prix de ce mois-ci, tu sais, comme il y a des employés modèles du mois, ou je ne sais pas quoi, c'est un peu con ça, mais je veux dire, valoriser les bonnes actions, pour que ceux qui sont là en train de tenir les murs, ah ouais, ah ouais, ah ben moi aussi, tiens, je vais faire un truc, tu vois, et tirer les gens vers le haut, aussi, de cette façon-là, et je ne saurais pas te dire exactement comme toi, je suis au même niveau, au même niveau, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, une sorte de reconnaissance, mais après, je ne saurais pas te dire, mais ça, je pense que l'intelligence collective, elle est capable de le faire, et peut-être que ça existe déjà dans une certaine mesure, mais toi et moi, je pense que l'idée que tu avances, me semble, c'est de vraiment en faire une véritable politique, tu vois, généraliser le truc, ouais. Et tu penses quoi par rapport aux mineurs qui commettent des crimes ? Alors, pour ma part, juste pour ma part, pour moi, on dit, je crois que c'est 18 ans, quand tu as un mineur qui commet un crime, tout dépend lequel, en général, il peut être plus facilement relâché ou moins facilement avoir des ennuis. Moi, je me dis, quelqu'un qui commet un type de crime bien spécifique et qui le fait plusieurs fois, pour moi, je ne peux plus considérer cette personne comme un mineur innocent, c'est-à-dire que je la vois comme je le vois quelqu'un qui a été éduqué pour être dans le mal. Et donc, dans ce cas-là, j'imagine une sorte de prison, mais une sorte de peine où, comme toi tu dis, on peut le réapprendre à bien se comporter dans une société. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas le côté, genre, avant 18 ans, tu es innocent, tout, c'est tes parents qui prennent en charge. Moi, je vois souvent, surtout par rapport à l'intelligence de la personne. C'est-à-dire que pour moi, je sais que tu sais très bien qu'est-ce que c'est d'être jeune. Peut-être ton cerveau n'est pas terminé d'être construit, mais tu vois déjà la différence entre le bien et le mal. Alors peut-être que tu as grandi dans une situation où ce n'est pas assez bien expliqué, mais dans ce cas-là, c'est à l'aide de la société de prendre cet enfant problématique en charge. Je ne sais pas, quelqu'un qui a volé, agressé, violé, et que le gamin il a à peine 16 ans, tu ne te dis pas on va lui laisser une chance, il faut le prendre, il faut le foutre dans un centre spécialisé pour voir une prison de lambda en fait. Et le rééduquer comme toi tu dis en lui mettant face aux conséquences de ses actes, lui apprendre à lire des trucs intéressants, lui faire regarder la télé, des choses intéressantes, etc. Toi, quelle est ta position par rapport aux actuellement ou dans une société idéale les problèmes des mineurs qui commettent des crimes ? Alors, c'est vrai que nous, en attendant, enfin dans notre culture, l'enfance c'est l'innocence. Et donc on mélange des concepts. Alors que, comme tu le disais, on a tous été enfant et on sait très bien que quand on est enfant, des fois, on fait du mal, des fois on ne sait pas qu'on fait du mal, mais des fois on sait très bien qu'on fait du mal et on le fait quand même. Donc, enfance, innocence, ce n'est pas faux, mais il faut, l'innocence, ce n'est pas au terme de « je n'ai jamais rien fait de mal », c'est autrement et peut-être que là je ne saurais pas le définir. Malgré tout, même si je sais que les enfants ne sont pas innocents dans le sens où on sait que des fois on fait des choses pas bien. Et les choses pas bien, ce n'est pas forcément de commettre des délits ou des crimes, c'est de faire du mal à son copain de classe ou je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Mais il y a, de mon point de vue, il y a quand même une différence à faire entre un enfant, bon, l'enfant c'est aussi une, comment ça s'appelle, c'est un peu arbitraire de dire jusqu'à 18 ans tu es un enfant ou un adolescent, enfin en dessous, en tout cas tu n'es pas un adulte et à partir de 18 ans tu es un adulte. Ici au Japon, c'est 20 ans, tu vois, donc c'est vraiment, c'est un peu arbitraire à quel moment on arrête d'être un enfant, etc. Quoi qu'il en soit, pour l'instant en France on dit qu'on est adulte responsable à partir de 18 ans donc qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas cet âge-là et qui commettent des trucs ? Si c'est une fois, ça se traite d'une certaine façon. Si c'est plusieurs fois, c'est déjà un autre problème. Malgré tout, dans tous les cas, centre, je ne sais pas, après c'est peut-être juste une question de mots et en réalité au final on a la même idée mais il faut quelque chose d'adapté qui ne peut pas être la même réponse qu'aux adultes ce qu'on donne aux enfants parce qu'un enfant, malgré tout, est quand même encore en construction. Il y a une différence qui est faite et peut-être qu'il faudrait faire intervenir des psychologues et tout ça pour vraiment apporter l'expertise que toi et moi on n'a pas. Mais voilà, il y a une différence entre enfant et adulte donc on ne peut pas appliquer ce qu'on fait aux adultes, aux enfants. Premièrement, malgré tout, et en particulier quand il s'agit de récidive, ça veut dire que la société n'a pas su régler le problème la première fois si à récidive. Donc ça veut dire qu'il y a un problème qui s'enquiste, qui perdure et voilà, qui montre un dysfonctionnement. Donc je suis un peu sec parce que je ne sais pas te donner comment il faut faire mais oui à une punition dans le sens où peut-être on prive de la liberté ou je ne sais pas quoi. Oui à une sorte de rééducation. Ce n'est pas le terme qu'il faudra employer surtout que si c'est mal compris il y a des gens qui vont penser des extrêmes. Mais je veux dire en tout cas la possibilité pour l'enfant d'être nourri de bonnes choses etc. et pas simplement laissé à l'abandon et d'être suivi par un psychologue et peut-être que le psychologue reçoive aussi l'entourage les enfants les parents ou les gens qui s'occupent de lui pour essayer que le psychologue et que la société au travers du psychologue et des gens qu'il y a autour comprennent qu'est-ce qui essayent de déceler qu'est-ce qui a poussé cet enfant à faire ça. Et peut-être comprendre que le problème il ne commence pas à l'enfant il commence aussi aux parents et peut-être que pour X raisons en fait il y a un problème d'alcoolémie ou d'alcoolisme pardon il y a tout un tas de problèmes qui viennent s'empiler depuis un certain temps et qui amiennent notamment à la délinquance de l'enfant donc il faut creuser le problème un truc aussi que je voudrais dire et je pense que là je ne suis pas en train de répondre comme il faut à ta question c'est que là toi et moi depuis tout à l'heure et j'en prends mon entière responsabilité en fait on s'occupe des conséquences et on essaye de réfléchir à quelles solutions apporter aux conséquences tu vois mais ce qui est très important dans une société bien organisée c'est un peu comme est-ce que tu attends d'être malade tu vois je vais fumer comme un con toute ma vie en sachant que j'aurai beaucoup de chances d'avoir le cancer ou est-ce que tu dis non je sais que fumer comme un con ou boire trop d'alcool il y a des risques pour ma santé je ne vais pas le faire tu préviens tu vois donc de la même façon pour le corps social corps physique corps social tu préviens tu essayes d'éviter les situations qui vont amener à des problématiques qu'après en bout de chaîne tu essayes de régler c'est con ça il faut essayer dès le départ d'éviter un maximum donc encore une fois ça passe par des moyens c'est en la question que ce soit de l'argent ou peu importe mais des moyens il faut mettre les moyens matériels si on reste dans une société financière des moyens financiers et des moyens humains d'accord et tout ça tous ces moyens là leur donner une politique un cahier des charges on veut tel résultat travailler à ce résultat tu vois donc s'il y a de la délinquance s'il y a des enfants qui tombent jusqu'à l'enfance qui tombent dans la délinquance etc oui il faut parler de la conséquence de qu'est-ce qu'on fait à ce moment là mais il faut aussi et j'ai envie de dire d'abord ou en tout cas en résonance les deux à la fois parler aussi de qu'est-ce qui amène ces gens là parce que si on ne règle pas ce problème et on aura toujours de la délinquance et on foutra toujours des gosses dans des centres etc et ça sera sans fin ce bordel donc il faut aussi penser d'abord à sortir les gens de la misère décloisonner les quartiers où c'est des grosses barres d'immeubles bon je sais qu'après les gens s'attachent à ça ils disent ouais c'est ma barre d'immeubles quand ils la voient détruite ils sont dégoûtés parce qu'ils ont des souvenirs etc dedans mais il faut repenser l'habitat il faut repenser la mixité sociale et pas mettre toute la même catégorie ici même si ça fait chier des bourgeois ou je sais pas quoi qui oh putain mais regardez ils sont sales non non il faut créer de la mixité sociale pour essayer d'élever tout le monde vers le haut il faut remettre des services publics il faut mettre des moyens dans la société parce que sans les moyens dans la société c'est une structure qui collapse c'est de l'anglais qui s'effondre donc je sais pas exactement ce qu'il faut pour la délinquance des enfants moi je dis qu'il faut quand même garder une différence entre les adultes et les enfants on peut pas faire le même traitement il faut un accompagnement psychologique il faut essayer de comprendre d'où ça vient pour essayer d'apporter la bonne réponse il faut certainement une punition adaptée et à la fois et ça ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait pour les adultes je veux bien l'admettre de la nourriture pour remettre l'enfance sur la bonne voie et s'il est déscolarisé si les parents sont complètement dépassés et ils arrivent pas à s'occuper de lui comme il faut pour qu'il devienne un adulte qui s'intègre comme il faut dans la société et bien peut-être qu'il faut prendre sur soi la société prendre sur soi et dire comme de toute façon normalement l'éducation est gratuite et de dire tu vas faire ta peine de punition je sais pas comment il faut dire parce que si on parle pas d'emprisonnement etc mais au sortir comme tes parents sont dépassés il faut quand même essayer de trouver leur accord et bien tu vas aller dans un internat comme d'autres enfants qui n'ont pas de problème vont dans un internat tu vois parce qu'ils peuvent pas rentrer chez eux ou pour x raisons mais toi tu as besoin d'un cadre particulier rentrer chez toi tu vas être laissé à l'abandon tes parents sont dépassés etc ils vont pas pouvoir faire leur boulot de parent donc la société est obligée de prendre le relais même si aussi on peut d'ailleurs s'occuper aussi des parents tu vois des fois je rigole et je dis en fait il faudrait un diplôme avant d'être parent parce que parent c'est peut-être le boulot le plus important du monde parce que tu es en train de fabriquer entre guillemets pas fabriquer mais les humains de demain qui vont faire la société de demain donc si on laisse s'il n'y a pas de suivi des parents une aide une assistante une assistante ce putain je vais y arriver aux parents ça fait des mauvais humains entre guillemets je simplifie je schématise donc oui il faut s'occuper d'un enfant et peut-être que dans certains cas il faut aussi s'occuper des parents en disant vous pouvez pas continuer comme ça suivez des cours de parents je sais pas quoi tu vois justement ce que je voulais te demander comment tu fais est-ce que par rapport aux parents si l'enfant est turbulent on va dire ça comme ça est-ce que tu serais pour punir peut-être pas un grand mot mais par exemple si l'enfant est désagréable à l'école voire insolent voire qui agresse ses camarades est-ce que tu serais pour envisager de coller une amende aux parents bien sûr si l'enfant dépasse les bornes là c'est plus la faute des parents cela devient la faute enfin cela devient la faute de l'enfant mais est-ce que à des problèmes moins graves si l'enfant par exemple agresse ses camarades est-ce que tu serais pour punir les parents d'une manière ou d'une autre alors comme je te dis comme je te disais tout à l'heure si tu veux je fais encore une schématisation à droite on est plutôt pour la punition à gauche on est plutôt pour la prévention et je pense que la vérité elle est entre les deux enfin je veux dire un peu des deux est-ce que si on met une amende financière ou je sais pas quoi aux parents parce que l'enfant a fait le con à l'école est-ce que ça règle est-ce que demain l'enfant va arrêter de faire le con à l'école je sais pas tu vois et ce qu'on veut c'est pas simplement se venger ou punir la punition c'est ce que j'essaye de dire au sujet de la prison la punition doit avoir un sens c'est pas simplement tu m'as fait du mal je t'en refous une on n'y arrive pas comme ça donc ce qu'il faut évaluer est-ce que le fait de foutre une amende les parents vont dire bon maintenant on va t'éduquer comme il faut j'ai un peu des doutes là-dessus tu vois donc peut-être qu'on peut donner une sanction financière parce que ça va leur faire chier ils sont pas en général ce sont des gens de moindre comme tu disais des petites gens tu sais donc si tu leur mets 50 euros déjà c'est énorme pour eux tu vois donc putain ça va peut-être je sais pas moi les faire réagir mais il faut en même temps peut-être que ça va les faire réagir mais qu'ils vont pas savoir comment s'y prendre parce que eux ils sont empêtrés dans leur propre manque d'éducation ou que sais-je tu vois dans leurs conditions et donc il faut à la fois leur dire peut-être je sais pas je pose la question de dire peut-être qu'il faut mettre une amende mais leur dire aussi ou leur dire seulement il faut que vous que vous soyez suivi par un professionnel de l'éducation ou un truc comme ça un psychologue ou je sais pas quoi parce que parce que vous faites pas le job je pense que peut-être une réponse ça serait de l'enfant ce comportement mal à l'école évidemment il faut faire venir les parents et l'enfant et le comment s'appelle le directeur de l'école je sais pas quoi je sais plus comment on dit là et peut-être avec les personnes concernées aussi à qui il a fait du mal faire venir tout le monde et mettre à plat la situation qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça s'est passé qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu es content de ce que tu as fait est-ce que les parents qu'est-ce que vous en pensez et tout ça qu'il y ait une auto-évaluation de l'enfant dans le meilleur des cas je te dis de dire ouais c'est vrai j'ai déconné pardon machin truc je recommencerai pas et tout machin essaye de essayer de le responsabiliser de cette façon là de dire on te présente les actes est-ce que tu es suffisamment intelligent pour les prendre pour les comprendre et apprendre de toi-même ou est-ce que tu es trop con et que même quand on fait ça tu vas continuer dans ce cas là il faudra une autre réponse donc faire venir les parents comme je pense que ça doit se faire mais suivant l'évaluation et qu'on se dit ah ouais quand on reçoit les parents ah ouais d'accord je vois d'où ça vient et donc faire un suivi des parents par une entité scolaire ou extra-scolaire enfin un mec ou une femme dont c'est le métier mais la seule punition même si je ne l'excule pas je ne pense pas qu'elle s'applique à chaque fois enfin qu'elle donne des bons résultats à chaque fois mais je ne dis pas qu'elle ne donne pas de résultats donc il y a des fois où il faut l'appliquer des fois où il faut l'appliquer mais la seule punition ne réglera pas le problème et quand même ce qu'on veut c'est quand même de régler le problème tu vois non en fait ouais je trouve que tu as très bien dit un entre deux en fait moi tu sais quand je te posais cette question tu n'avais pas de l'avis bien spécifique je voulais voir surtout les réponses que tu peux apporter et puis ouais c'est vrai comme tu dis un entre deux c'est à dire montrer à l'enfant que ce n'est pas bien mais montrer aussi aux parents peut-être comment il faut faire après bien sûr ça c'est si une fois si c'est plusieurs fois là il faut grimper l'échelle et voir où le problème est autre part mais maintenant alors j'ai un truc que tu as dit tout à l'heure tu parlais d'alcoolisme et ça a peut-être un peu changé le sujet mais finalement ça reste lié tu parlais tout à l'heure que peut-être les parents ils ont des problèmes par exemple liés à l'alcoolisme ou quoi que ce soit et c'est peut-être pour ça que l'enfant a des problèmes à son tour mais justement quel enfin comment dire sans parler des problèmes mineurs qu'est-ce que toi t'apporte par exemple qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple quelqu'un une personne ou un parent ou qu'importe veut par exemple pour x raisons se bousiller la santé que ce soit dans l'alcoolisme touche pas ton câble là tu fais du bruit là ça va comme ça ouais alors ouais qu'est-ce que tu pourrais dire face à quelqu'un par exemple qui veut qui veut boire qui veut se droguer ou quoi que ce soit moi moi je d'un point de vue là simple moi je dirais que dans une société libérale comme j'envisage moi je dis qu'il faut montrer que la société montre quelle est la meilleure manière de se comporter mais c'est à l'individu seul de choisir s'il veut réussir ou pas c'est-à-dire que s'il veut ne rien faire et boire dans son coin moi je pense que la société peut essayer de l'aider mais s'il refuse c'est son droit le plus strict et en gros le laisser le laisser de son côté toi qu'est-ce que tu pourrais dire pour ça ok question épineuse à laquelle je n'ai pas réfléchi donc je vais réfléchir devant toi si la la question c'est on essaie de donner la bonne éducation aux gens pour qu'ils ne fassent pas des abus une seconde mais on respecte la liberté des individus de choisir si je schématise de faire le bien ou le mal même si c'est le mal pour soi oui comme je suis démocrate et que je crois en plus que à la fois la nature humaine est bonne même si ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se fourvoyer comme je suis et je pense aussi que la responsabilisation est très importante ça c'est plutôt un concept enfin est-ce que je peux dire que c'est un concept de droite il me semble que c'est plutôt un concept de droite tu vois responsabilisez-vous responsabilisez-vous et peut-être que justement la droite fait le reproche à la gauche de dire putain vous déresponsabiliser les gens laxisme et compagnie si je fais le schéma un peu caricatural classique et moi je pense que la responsabilisation et je ne suis pas sûr que la gauche pense différemment que la responsabilisation de l'individu collectivement mais aussi de l'individu est importante parce que c'est la maturation c'est l'humanisme en réalité d'être responsable tu vois comme tu disais on parlait toi et moi de virilité qu'est-ce que c'est d'être un homme et tu disais notamment c'est assumer c'est être responsable et tout ça et moi je te disais que c'est aussi vrai pour les femmes mais je veux dire voilà être quelqu'un de construit c'est être responsable machin donc comment on fait maintenant oui effectivement encore une fois comme on disait la dernière fois est-ce qu'on parle depuis la situation actuelle ou est-ce qu'on parle depuis la situation idéale dans la situation idéale comme on n'est plus dans le capitalisme et toutes ces conneries etc etc qu'on a des moyens à l'école pour véritablement il n'y a pas 20 ou 30 ou je ne sais pas quoi d'enfants par classe moi je suis pour qu'il y ait deux enseignants par classe un qui fasse le cours et un qui tourne tu vois qui va dans les rangs et qui quand il a repéré un enfant qui a un peu du mal il s'occupe un peu plus de lui et puis les deux enseignants tournent le cours prochain c'est celui qui c'est l'autre qui fait le cours et l'autre qui va regarder machin truc et je suis pour qu'il y ait peut-être que 10 enfants ça ne paraît pas beaucoup 20 bon franchement 20 c'est le maximum de mon point de vue je pense qu'il faudrait être en dessous de ça et donc ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut plein d'écoles alors que là on n'arrête pas d'enfermer dans les petits villages à droite à gauche non 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 il faut arrêter de fermer des écoles qu'est-ce qu'on veut pour notre pays quoi l'éducation c'est primordial ça fait presque tout ça fait pas tout mais ça fait beaucoup quoi tu vois donc un pays qui ferme des écoles mais ça veut rien dire quoi putain il faut il faut ouvrir des écoles quoi quand est-ce qu'il y aura trop d'écoles foutre des gens à côté des enseignants tu vois il faut tout un tas de... il faut mettre des gens quoi il faut mettre des humains c'est ce que tu disais l'autre jour toi tu disais il faut garder les humains le contact humain et pas tout mettre par ordinateur mais voilà il faut mettre des humains partout les humains ils ont besoin d'humains des petits humains qui se construisent ils ont besoin des plus grands humains qui leur montrent la voie etc donc il faut arrêter avec ce l'austérité il n'y a plus d'argent laisser les riches si on demande aux riches de pays ils vont se casser bon moi je t'ai dit je règle le truc par la création monétaire comme ça au moins on évacue le problème tu veux te casser on s'en fout nous on crée nous même notre argent donc il faut remettre des moyens etc donc là on est dans une autre dans une autre société qui apporte véritablement la connaissance au sens large la morale l'éthique et par toute cette éducation un espèce de formatage si je dois employer un mot très très impactant comme ça et bien on va amener les gens vers des bons trucs vers la bonne voie pour revenir à ta question si malgré tout ça il y a des gens qui font quand même le choix de l'alcool ou de la drogue alors moi je pense que dans cette société là c'est peu problème je dis pas que c'est zéro et je pense que ce qui reste c'est une quantité tellement négligeable que la société peut malgré tout marcher avec la drogue c'est pareil normalement dans une société bien organisée tout ce qui est drogue dure marché parallèle marché noir trafic de drogue et tout le bordel normalement on a mis par l'éducation par la justice qui fonctionne bien par la police et aussi en réalité en amont de ça par l'arrêt de l'hypocrisie parce que c'est pas simplement encore une fois une question de résoudre les conséquences de tout ça les petits dealers de quartier c'est pas eux les problèmes enfin oui évidemment qu'ils représentent un problème mais le problème c'est que où est-ce qu'ils vont se fournir la drogue si tu arrêtes de faire venir la drogue ils ont plus rien à vendre ils vont faire autre chose peut-être qu'ils vont faire autre chose de pas bien mais en tout cas ils vont arrêter de dealer donc il y a une espèce d'hypocrisie à laisser rentrer de la drogue en France je sais pas pour quelle raison j'ai pas forcément qu'il y a un complot de l'état mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'hypocrisie je peux pas entendre qu'on ne sache pas d'où vient la drogue et qu'on ne sache pas l'arrêter avant qu'elle arrive en France franchement il me semble qu'il y a un truc qui va pas là moi je pense que si on met les flics si on met les stups d'où vient l'argent d'où vient ce bateau tout le merdier et bien on arrête la problématique avant qu'elle arrive en France mais je suis en train de m'éloigner de ce que tu disais donc normalement on doit par une bonne organisation essayer de à la fois réduire les comportements entre guillemets déviants et aussi la possibilité du trafic et de l'exagération ici et là malgré tout une fois qu'on a fait tout ça s'il y a quand même un résidu d'individu qui parce qu'il se bourre la gueule du matin au soir a un cancer du foie il me semble que ta question c'est à mon avis il est juste de dire toi non non on va pas payer pour ta santé tu as fait consciemment le choix je vois pas comment on fait consciemment le choix de se détruire c'est à dire que je pense que la personne a un problème tu vois je pense on peut pas évacuer ça de dire mais non mais il a fait un choix conscient peut-être qu'il a psychologiquement le mec a vécu le mec ou la fille a vécu un espèce de traumatisme qui fait qu'il a envie de s'auto enfin inconsciemment il s'auto détruit quoi tu vois donc lui dire à la fin tu payes la facture c'est une double peine donc je suis pas d'accord avec ça bah ouais non je suis pas pour qu'il paye parce que c'est sa faute comme tu dis voilà c'est pas sa faute en soi mais moi je sais qu'il peut y avoir plusieurs choses pour que quelqu'un s'auto détruit moi je sais mes connaissances je connais des gens etc tout ça je sais que par exemple l'alcoolisme ça peut ça peut amener parce que quelqu'un a eu une déception amoureuse qui a eu la mort d'un être cher donc il se réfugie dans cet état d'oubli techniquement c'est un cercle vicieux du coup il a d'autres malheurs donc il se réfugie etc donc c'est facile de tomber dans ça en fait assez facilement pareil pour la drogue je pense moi je pense que même dans une société idéale l'être humain qui lui n'est pas parfait peut avoir des déceptions par exemple amoureuses et tu sais que toi comme moi comment ça peut être violent surtout quand t'es pas habitué imagine tu aimes quelqu'un pendant ton premier amour pendant des années et d'un coup t'apprends qu'elle t'a trompé ou autre chose ou qu'elle qu'elle veut vous quitter et t'encaisses tellement mal parce que t'es fragile psychologiquement quoi que ce soit t'encaisses tellement mal que tu sais que boire ça te fait oublier et du coup c'est facile en fait de rentrer dans l'alcoolisme donc voilà pour une explication qui peut donner ça alors moi je suis pour qu'une personne qui est rentrée dans cet état d'autodestruction l'état ou du moins la communauté puisse lui donner un moyen c'est pas comme une punition mais c'est un moyen qu'il se sauve il faut lui expliquer par des programmes voilà qu'il doit que la communauté voit qu'il a un problème et du coup la communauté lui propose de faire un stage dans je sais pas quoi pour le désœuvrer on appelle ça comme ça donc voilà voilà ce que je peux apporter comme aide désolé je pensais à un truc je t'ai fait un espèce de gros laïus un gros speech en fait ce que j'aurais dû dire c'est que c'est ce que j'ai dit au final c'est qu'à mon avis ça n'existe pas les gens qui décident de se détruire que ce soit par l'alcool ou la drogue ou je sais pas quoi de but en blanc et donc humainement on doit comprendre qu'il y a systématiquement une raison comme tu dis ça peut être une déception amoureuse ça peut être tout un tas de trucs et donc si la réponse au final à droite ou ou même des gens qui sont pas forcément à droite ou de droite ou de gauche qui disent non mais attends il est responsable pourquoi est-ce qu'on va il a eu son cancer du poumon ou du foie ou je sais pas quoi machin truc pourquoi est-ce qu'on devrait payer pour lui je pense que ça c'est ignorer le fait que ça n'existe pas humainement de se dire je vais me détruire de but en blanc il y a toujours une raison et donc la société doit avoir conscience de ça et de dire je sais pas quel est ton problème qui t'a mené jusque là déjà comme tu dis il faut éviter d'arriver jusqu'au bout du truc mais si malgré tout on a pas vu et qu'on a laissé la personne bref que la personne arrive au stade d'être malade je pense que la société tout un chacun les individus et la société dans son ensemble doit comprendre je sais pas pourquoi tu en es arrivé là mais il doit y avoir une raison gros donc on va payer pour toi enfin je veux dire on va pas t'abandonner au dernier truc mais je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même en amont de ça une éducation qui doit faire que les gens ne tombent pas si c'est un choc c'est ce que tu dis c'est ce dont on vient de parler si c'est récréatif et que blablabla il y a une dérive normalement la société elle doit prévenir prévenir ça ouais d'accord bah ouais je pense qu'on pense plus ou moins pareil alors peut-être maintenant un endroit une chose où on se concentre en désaccord que ce soit avec l'alcool ou la drogue moi j'envisage j'imagine tu vois vu que je suis un peu j'ai un petit peu un côté libéral c'est que j'imagine qu'on crée une espèce de pas de tabac mais un endroit où qu'ils vendent de tout ce qui est nocif pour l'esprit humain même pour le corps humain mais plutôt pour l'esprit humain donc on peut vendre légalement l'alcool les plusieurs types de drogues avec les niveaux de dangerosité sachant que cela peut déjà calmer les marchés noirs et en plus on peut surveiller ceux qui consomment telle ou telle dose c'est à dire que le vendeur voit que telle personne prend tout le temps un truc très très lourd il va prendre note et ça va ça va monter jusqu'à jusqu'à la communauté ça permet un suivi voilà mais sachant que l'état la société tout entière doit dire que ces choses là c'est pas bien en fait c'est pas bon on doit pas laisser dire ah oui ça peut être cool ça peut faire ce que vous voulez non dire il y a ça qui existe mais vous êtes libre de le faire ou pas mais on vous le déconseille totalement parce que ça a des répercussions négatives voilà c'est un peu mon côté comme je sais pas j'ai utilisé ce terme là moi je suis libéral humaniste c'est à dire que je veux que la population puisse faire ce qu'elle veut sur les coûts de la loi qu'elle fasse ce qu'elle veut mais que humainement l'état la société les médias poussent vers la perfection vers l'amélioration la sagesse la sagesse quoi ce que tu dis c'est que tu es pas pour l'interdiction l'interdiction et faire que la société s'organise pour qu'il n'y ait plus du tout de drogue dure etc tu es pour qu'il y ait une régulation c'est à dire comme tu viens de le dire un lieu pour qu'on laisse cette liberté aux individus qui feront le choix mais qu'il y ait un suivi c'est ça que tu dis ouais c'est ça un suivi je sais pas trop par exemple si tu prends toutes les semaines une petite bouteille d'alcool bon si t'es jeune t'es voilà en fait il y a l'excuse de t'es jeune tu fais la fête souvent mais si si on voit t'as un certain âge tu prends plusieurs bouteilles tu prends tel type de drogue en plus bah là la formation elle doit être notée quelque part et au bout d'un moment quand le mec du magasin il regarde par mois tout ce qu'on lui a pris il se dit tiens telle personne consomme beaucoup trop c'est inquiétant je vais avertir les autorités locales où est-ce qu'il habite et eux ils vont gérer ça à leur manière ok ok j'imagine un truc comme ça je sais pas ce que t'en penses bah franchement j'y avais pas pensé et effectivement moi j'ai plutôt tendance à penser qu'avec la bonne éducation même si le produit existe le marché va se tarir parce qu'il n'y aura pas de demande mais peut-être peut-être que tu as raison et qu'on peut garder un espace qui permet au libéralisme c'est-à-dire moi j'ai envie de je fais le choix j'ai bien été éduqué tout ça mais je veux consommer de la drogue parce que pour l'expérience ou je sais pas quoi peut-être que ouais j'y avais pas pensé mais peut-être que c'est une possibilité et peut-être aussi qu'il peut y avoir certains bénéfices pour la société à savoir tiens qu'est-ce que ça fait sur le corps humain évidemment il faut que ça soit le choix de la personne mais je veux dire il peut y avoir un suivi un suivi médical du choix de la personne tu vois et notamment pour informer le reste de la société en disant on n'a pas interdit les drogues mais comme il y a des gens qui font le choix d'utiliser ces drogues et qu'ils nous autorisent parmi eux parmi ces gens-là il y a certaines personnes qui sont ok pour avoir un suivi un suivi médical même classique genre tous les 6 mois enfin comme tu veux avoir ton docteur ou je ne sais pas quoi et avoir des données qui pourront être bénéfices à la société après le crack et les trucs comme ça quand même moi je suis plutôt pour qu'est-ce que tu en penses ? moi je ne sais pas je ne m'y connais pas trop au monde de la drogue mais moi je suis pour tu vois comme je t'ai dit par palier c'est-à-dire dans ce magasin par exemple vous pouvez avoir les drogues standards l'alcool les drogues standards et dans une vitrine un truc en rouge avec danger tout ça vraiment le gars qui veut prendre ça le vendeur il prend notre direct parce que je me dis quelqu'un qui veut tester pour expérience ou quoi que ce soit qu'il veut tester il peut toujours avoir un business après c'est vrai dans une société idéale une société où la police contrôle tous les trucs illégal voilà on peut toujours régler tous ces problèmes mais moi je suis en tant que de ma manière libérale si quelqu'un veut se détruire la santé tu vois on va discuter avec tout le monde mais si on ne te convainc pas bah écoute vas-y bon courage écoute bon courage mais si tu fais du mal à quelqu'un là tu auras affaire à nous voilà c'est un peu ma vision libérale de l'individu l'individu est libre de ses actions bonnes comme mauvaises je suis d'accord je suis d'accord avec toi par contre ouais donc tu dis que tu n'es pas spécialiste moi je pense que la limite c'est quand même l'héroïne et la cocaïne déjà ça fait ça fait beaucoup de dégâts ces trucs mais après le crack et les je ne sais pas quoi je ne sais plus comment ça s'appelle là c'est addiction à la première dose c'est la merde donc il y a quand même une limite à mon avis à avoir mais de toute façon comme je le rappelle encore une fois c'est pas moi Guillaume Tagneau qui dit ça sera comme ça et puis il marche comme je suis démocrate on en discute tous et s'il y a une majorité pour dire non non mais même le crack et tout ça ça peut rester comme tu dis dans blablabla ben voilà on fait comme ça mais après il y a aussi les drogues douces marijuana et tout ça malgré tout il peut y avoir des conséquences parce que toi et moi on a vu à la télé voilà un accident un mec qui rentrait dans une poussette et qui a tué la mère l'enfant et tout ça et il s'est avéré qu'il était sous l'emprise des drogues douces il y a quand même des conséquences là dessus moi je connais peut-être que toi aussi je connais un certain nombre de gens qui utilisent des drogues douces donc ouais il y a ça aussi je ne suis pas pour l'interdiction et je ne sais pas si ta réponse de dire vous pouvez mais c'est un peu il y a un lieu spécifique etc je ne sais pas je ne sais pas là dessus oui oui par exemple une fois que tu prends des drogues bien sûr tu n'as pas le droit de conduire tu dois ouais tu peux faire des règles comme ça interdit de conduire et celui qui se fait prendre sous l'état d'ivresse ou l'état de droguer là il peut avoir une amende mais voilà une peine au départ c'est une amende mais par exemple si au bout de deux fois la police le choque comme ça on peut lui mettre une peine d'armoire non pas pour le punir mais pour lui faire comprendre certaines choses après je voudrais quand même dire on ne va pas trop ouvrir cette parenthèse mais il y a des des drogues enfin ce sont des drogues les psychédéliques je ne sais pas si tu en as entendu parler et là en France c'est illégal d'en faire la promotion de les vendre de les consommer etc mais dans d'autres pays et notamment des pays occidentaux je ne parle pas de l'Amérique du Sud ou je ne sais pas quoi où là aussi c'est carrément une culture mais dans certains pays c'est légalisé voire c'est prescrit de façon médicale etc pour les gens en phase terminale ou certaines choses là par contre moi je suis pour qu'on met la question des psychédéliques et de l'utilisation et des éventuels bénéfices je mets des guillemets mais je pense qu'il y en a de l'utilisation des psychédéliques parce que ce sont a priori selon les gens qui font la promotion pas la promotion mais qui s'intéressent à ces questions de psychédéliques des drogues qui ne sont pas des drogues addictives et nocives à la fois d'un point de vue de la santé de l'individu et de la société en général mais qui sont des sortes de portes vers la spiritualité vers un monde immatériel etc et je pense que il y a des pays notamment les Etats-Unis qui étudient ces phénomènes et comme nous on est illibéral contre la liberté tu vois de ce que tu disais de ta position c'est à dire non non en France c'est caca on n'en parle pas et du coup les Etats-Unis sont en train de prendre de l'avance et nous comme des cons alors qu'on a des cerveaux alors qu'on pourrait étudier le phénomène je ne dis pas qu'il faut légaliser mais au moins tu pourrais étudier le phénomène voir s'il y a des bénéfices etc et encore une fois on va être à la traîne derrière les Etats-Unis donc puisqu'on est en train de parler des drogues moi je dis qu'il faut avoir un débat tous autant que nous sommes que les experts apportent leur point de vue pour, contre pourquoi, pour pourquoi, contre etc et que la population après un temps suffisant de réflexion etc se disent ben ouais en fait il faudrait étudier le phénomène ou alors carrément il faut le enfin je pense que du jour au lendemain le légaliser je ne sais pas mais il faut faire par palier une question sur ces psychédéliques mais c'était un peu à part mais comme on a parlé de drogue voilà quoi est-ce que tu des choses à dire ou est-ce qu'on s'arrête là pour cette fois ? qu'est-ce que j'avais parlé d'hier de l'égalité et là j'avais parlé tout à l'heure de le truc futuriste la technologie futuriste ouais ouais mais l'égalité je pense qu'on sera un peu en désaccord mais de toute façon on était déjà un peu puisque toi tu imagines une société où tout le monde puisse donner son avis et moi même si en vrai la société que tu envisages me plaît beaucoup je ne sais pas pourquoi je préfère une société où c'est dirigé par des personnes on va dire ce que j'appelle des philosophes rois c'est-à-dire des personnes qui sont cultivées qui sont dans pour le bien commun que leur but c'est de faire en sorte que c'est le bien commun bien sûr le peuple a son mot à dire pas de soucis mais voilà on se connaît très important ce que tu viens de dire c'est souvent aussi une dichotomie droite-gauche dichotomie ça veut dire différence entre la droite et la gauche en général à gauche on a confiance tu vois comment on pense que la nature humaine est bonne etc on a confiance dans le fait de donner du pouvoir aux gens et d'essayer de mettre tout le monde au même niveau parce qu'on voit pas à la fois d'impossibilité de faire et de conséquences négatives à le faire alors que tandis qu'à droite on est plutôt pour une espèce d'organisation hiérarchique et pyramidale comme il y a une inégalité qui s'observe entre les individus il y a des gens plus intelligents et des gens moins intelligents alors on n'est pas égaux tu vois la psychologie de droite et donc ça veut dire que si tu demandes à un monsieur abruti de prendre une décision il n'est pas capable de le faire ou alors il va prendre une décision de merde donc il ne faut pas mettre tous les gens au même niveau et naturellement il y a des gens qui sont plus intelligents et bien c'est eux qui doivent être au-dessus et le fait que tu me dises ça ça m'a fait penser à quelque chose auquel j'ai pensé après notre discussion d'hier j'étais en ébullition je n'arrivais plus à dormir et c'est notamment c'est grâce à toi je ne te dirai jamais suffisamment merci avec cette fameuse vidéo que je conseille encore une fois de Homo Fabulous il y a une évolution dans ma pensée qui fait que oui il y a des inégalités et effectivement et je pense que notre discussion est un peu l'illustration de ça toi tu dis ouais moi je je veux faire le troll ou l'avocat du diable toi tu proposes et moi j'essaie de voir là où ça ne va pas ton truc tu vois même si en réalité tu proposes aussi de ton côté c'est pas aussi manichéen comme ça mais n'empêche que tu vois oui effectivement il y a peut-être des gens qui sont plus à même de proposer de à gauche des fois on parle de merde je ne sais pas quoi d'une élite éclairée je ne sais pas si c'est élite le terme mais voilà d'une humanité éclairée on aime bien ces mots là élite aristocratie en fait on aime bien ces mots là mais oui voilà c'est un groupe à gauche à gauche vas-y à gauche je ne sais pas si c'est élite mais le mot important c'est éclairer c'est-à-dire des gens qui savent où est le bien tu vois ils savent faire la différence entre le bien et le mal et etc enfin prétendument évidemment donc peut-être qu'il y a des gens et même à droite il y a des gens qui sont comme peut-être Julien Rochdy ou des gens voilà qui font une chaîne YouTube ou qui font un livre etc et qui produisent de la pensée et qui produisent des choses et il y a un public qui serait infoutu d'écrire un livre a priori mais qui sait le lire et qui se nourrit de ça tu vois et donc peut-être qu'effectivement à gauche il faut accepter le fait qu'il y ait des gens enfin je pense que c'est peut-être le cas dans une certaine mesure mais il y a une inégalité entre puisqu'on parle du sujet de la politique en particulier entre ceux qui peuvent produire de la politique c'est-à-dire une certaine organisation de la société qu'elle soit comme ci comme ça etc des propositions de loi etc et une autre partie de la société qui n'est pas capable de le faire la conclusion de ça c'est pas de dire alors ceux qui sont plus à même etc doivent accaparer le pouvoir pour le bienfait de tout le reste ce qui est plutôt l'idée de droite mais de dire puisque nous à gauche et à droite on est capable de produire des propositions d'organisation sociale notre but notre devoir n'est pas d'accaparer le pouvoir mais de présenter puisque nous on est capable de présenter de produire on le présente notre production au reste de la population même s'il faut créer des conditions d'arrêter avec la télé propagande il y a tout un tas de trucs à faire mais en tout cas de proposer de montrer d'expliquer 10 fois avec le vocabulaire le plus le plus compréhensible possible etc au reste de la population et nous on est une force de proposition mais la décision doit rester collective et c'est pas nous qui parce qu'on est une force de proposition on prend le pouvoir on dirige et les autres vous suivez parce qu'on a dit que c'était la bonne direction tu vois est-ce que tu comprends le truc oui il y a une élite éclairée mais cette élite éclairée la conclusion ce n'est pas de puisque je suis éclairé c'est moi qui prends le pouvoir la conclusion c'est puisque je suis éclairé prétendument ma responsabilité c'est de proposer ce que j'ai ce que moi je peux produire pour que les autres se l'accaparent le comprennent et prennent une décision par rapport à ça tu comprends ? bah ouais en fait je pense que j'envisage quelque chose comme ça alors bien sûr c'est une idée une proposition d'un état utopiste utopique en gros en gros comme tu disais qu'il y a qu'il y a dans chaque dans chaque région ou dans chaque ville c'est-à-dire le maire avec avec tous les problèmes qui s'accompagnent autour de la ville où les habitants ils votent et plus on monte les destrates plus il y a des plus il y a des décisions que ce soit par rapport aux régions etc mais qu'au niveau de l'état il y a alors c'est un peu brouillon mais on imagine qu'il y a une espèce de pas d'élite mais des gens qui sont peut-être élus parce qu'ils sont compétents voilà on peut faire une élection où c'est pas qu'une personne mais une dizaine de personnes toutes soient aussi divers que variées sur différents critères qui peuvent du coup être de façon de parler au sommet et que eux par exemple peuvent prendre des décisions d'ailleurs toutes ces décisions en soi peuvent être filmées ça peut être intéressant et n'importe quel public peut regarder et prennent pas une décision mais en gros ils vont dire alors est-ce qu'on préhabilite la peine de mort oui non ça peut être intéressant donc les 10 vont discuter entre eux et à la fin ils vont se dire alors nous on pense que le mieux c'est de mettre la peine de mort pour les cas graves par exemple et du coup ils vont demander ils vont expliquer ça à la population et la population c'est elle qui va décider mais du coup en quelque sorte c'est eux qui mènent la danse si je préfère dire après on peut faire en sorte qu'ils tournent c'est à dire que ces 10 là ils ne restent pas longtemps c'est un système qui peut tourner mais voilà j'imagine un truc comme ça c'est à dire un système pyramidal mais au final c'est le peuple qui a son mot à dire ouais ok souviens-toi dans la vidéo de Homo Fabulous en substance il disait effectivement il y a des discriminations naturelles enfin je veux dire des inégalités naturelles il y en a qui sont gros il y en a qui sont petits il y en a qui sont intelligents il y en a qui sont moins intelligents etc mais ça ne doit pas c'est en substance ce qu'il disait dans sa vidéo mais ça ne doit pas justifier des inégalités sociales etc au contraire ça doit être par la connaissance qu'il y a des inégalités au niveau génétique psychologique ou je ne sais pas quoi et bien il faut essayer de compenser le truc je reprends ça c'est ce que j'essaie de te présenter en disant oui effectivement il y a des inégalités psychologiques naturelles génétiques etc qui prédisposent certains dans la population à avoir la capacité de penser de réfléchir au niveau politique ici spécifiquement donc qui leur donne cet avantage sur le reste de la population mais qui leur donne aussi c'est quoi la phrase de Spiderman avec les grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités de grandes responsabilités voilà tu vois donc toi tu as le pouvoir d'être capable de proposer etc et bien ta responsabilité c'est de proposer aux autres et pas de prendre toi la décision de proposer aux autres donc si j'entends ce que tu dis même si je n'aime pas trop l'histoire de Pyramide mais j'ai conscience qu'à droite c'est quand même quelque chose assez ancré donc peut-être qu'on peut essayer de trouver un compromis là où dans ce que tu dis ce qui m'a particulièrement intéressé c'est que ok disons que les gens qui sont capables de produire de la pensée qu'ils soient de droite qu'ils soient de gauche qu'ils soient de même d'endorre etc se réunissent et comme il y a des avis différents tu vois donc il va y avoir du débat etc ce qui m'a plu dans ce que tu dis c'est que tu dis et on peut le filmer de mon point de vue c'est pas une option il faut le filmer pourquoi il faut le filmer parce que quand des gens intelligents d'avis différents discutent face à des gens peut-être moins intelligents etc ça fait leur éducation si tu veux le mec intelligent de droite il va dire moi je pense ça parce que ceci parce que cela il a des arguments il a une réflexion logique et le mec de gauche il va dire moi je pense que parce que ceci parce que là ah ouais d'accord il a aussi des arguments etc et ça va faire alors que je n'avais jamais pensé à cette idée là tu vois il n'y a rien de mal à ça tu vois c'est juste je n'y avais pas pensé voilà c'est tout mais au final ce qui est important donc à la fois montrer les débats tu connais Etienne Chouard Etienne Chouard il dit qu'il faut faire l'illustration des débats je ne sais plus comment il dit ça mais c'est une éducation en fait donc c'est pour ça qu'il faut montrer enregistrer rendre public les débats etc mais au final il faut quand même toujours garder et toi et moi on est d'accord là dessus me semble-t-il c'est pour ça que pyramidal je ne comprends pas trop il faut quand même garder la décision collective tu vois tu utiliserais quel terme à la place de pyramidal moi c'est flou en fait la pyramide tout le monde voit ce que c'est c'est pour ça que j'utilise ce terme-là c'est un autre mot plus approprié auquel on peut penser tous les deux ça peut être bien là j'ai pas trop d'idées mais est-ce qu'on écrase la forme géométrique pour faire tiens moi j'aime bien le MMA octogone tu vois et donc on va dire au centre tout le monde est sur le même plan il n'y a pas de il n'y a pas voilà mais les plus intelligents je vais utiliser des termes très simplifiés les plus intelligents ils sont au centre parce qu'au centre ils concentrent les pas les pouvoirs justement les regards tu vois il y a un octogone ou un cercle on s'en fout tous les gens sont autour et ils regardent vers le centre et vers le centre c'est tous les intelligents de droite et de gauche et de ci et de ça qui débattent qui produisent des idées qui produisent des étincelles d'intelligence etc et tous les gens qui regardent autour et à un moment donné il faut trancher une question la peine de mort ceci cela etc régulation par régulation et une fois que les étincelles peut-être qu'il peut y avoir même au centre ça peut peut-être exister j'espère le plus souvent possible a priori pas mais des consensus et que les intelligents de droite et de gauche au milieu vont se dire finalement on s'était mal compris et on a trouvé un même chemin ça sera beaucoup plus facile pour le reste de la population vous les intelligents vous dites qu'il y a un chemin bon pour tous c'est ça on serait con de non non on a dit non il n'y a pas de sens donc s'il y a un consensus des gens intelligents je fais de très gros raccourcis tant mieux tant mieux mais n'empêche que la décision reste collective s'il n'y a pas de consensus c'est quand même à l'intégralité à la fois les gens intelligents mais aussi le reste du peuple qui doit dire qui doit trancher dans un sens ou dans un autre moi pour moi c'est très important comme je te dis c'est une question de de masculinité de virilité de responsabilité de responsabilisation c'est à dire on n'est pas encore très responsable et on devient de plus en plus responsable au fur et à mesure qu'on prend qu'on tranche des questions politiques quoi j'ai pas la capacité de proposer mais une fois que j'ai vu les différentes propositions ben je fais un choix et ça me responsabilise je deviens responsable quoi tu vois bah écoute ouais octogone ouais c'est vrai que ça peut être pas mal octogone après il faut expliquer à chaque fois aux gens bon qu'est-ce qu'on entend par octogone parce que les gens sont habitués avec le triangle la pyramide ouais ouais donc je vois qu'on dit octogone ou même le cercle mais le cercle c'est péjoratif je trouve ah ouais bah moi je lisais beaucoup de 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 thriller de polar etc et je vois qu'il y a une organisation un peu bizarre il parle toujours de cercle mais dans le cercle c'est vrai et je pense que c'est un peu négatif donc octogone c'est nouveau et en même temps ça intrigue qu'est-ce qu'il entend par octogone ah ouais ça peut être humilé d'accord d'accord je remarque pour toi tu en as un peu parlé dans la dernière vidéo le l'imaginaire le mythe ou le tu vois le symbole a une importance non euh ouais ouais bah comme je t'ai dit alors peut-être ça va être un autre sujet tout ce qui est question de spiritualité religion racine euh culture ouais moi j'aime beaucoup ces choses là alors c'est pas parce que quelque chose est culturel par exemple la lapidation par exemple qu'il faut forcément le valoriser mais tout ce qui crée un ce que j'appelle un imaginaire commun ça c'est un peu c'est repris à la droite dans la droite moi j'appelle ça imaginaire commun c'est-à-dire tout ce qui soude un peuple que ce soit des valeurs ou des histoires communes c'est pour ça que la droite elle voit d'un mauvais oeil lorsque une masse d'immigrés arrive avec une autre culture pour eux leur imaginaire commun est menacé alors pour eux il est menacé de remplacement il peut être menacé de fusion dans ce cas là c'est moins grave ou ça ça fait rien mais eux ils voient plutôt un remplacement alors je sais pas s'ils ont raison ou pas en soi mais voilà ils ont comme c'est Julien Rogy qui disait ça il a donné l'exemple du papillon non pas du papillon de la coccinelle ou du papillon quand un papillon une coccinelle se pose sur le doigt on peut faire un vœu enfin il y a un truc comme ça en France voilà une question comme ça elle expliquait que ça c'est pas quelque chose d'explicable c'est quelque chose qu'on se raconte dans les villages français c'est un mythe une croyance mais voilà qui fait que tout le monde partage cet imaginaire commun maintenant si tu mélanges différentes populations cet imaginaire commun du coup original il se détruit alors soit il est remplacé par un autre au bout de plusieurs années d'évolution soit voilà mais pour ceux de droite voilà c'est un imaginaire commun que la France la France elle s'est créée qu'elle s'est bâtie depuis depuis la chute des Romains avec l'apparition de Clovis en passant par toutes les étapes mérovingiens carolagiens capétiens après il y a eu la révolution Napoléon etc les droits de l'homme etc et bien tout cet imaginaire commun voilà tout ce qui fait que par exemple quand moi je parle des droits de l'homme est-ce que je parle quand un français parle des droits de l'homme il comprend ce que ça veut dire à un autre français mais est-ce que c'est un africain qui parle des droits de l'homme à un autre africain qui vient d'un pays d'Afrique est-ce qu'il comprend que c'est la même chose ou pas les mots les mots liberté égalité fraternité ont un sens en France qu'ils peuvent ne pas avoir dans d'autres pays et donc c'est ce que tu m'en parlais au tout début donc les gens de droite c'est vrai qu'ils ont un peu cette peur justifiée ou non je ne vais pas me poser dessus mais ils ont cette peur que leur imaginaire commun leur histoire française elle disparaît et elle est bafouée en quelque sorte pas disparaît proprement mais qu'elle est bafouée mélangée et supprimée là tu viens d'ouvrir le sujet de l'identité je voulais faire ça dans une autre vidéo parce que celle-là elle va être interminable ouais sinon ouais écoute on garde cette introduction dans cette vidéo aussi mais comme ça fait un certain nombre d'heures qu'on parle on va arrêter là et on se fera une autre une autre conversation sur l'identité sur le futur tu sais ce que tu disais et l'égalité aussi qu'on n'a pas encore suffisamment peut-être l'égalité je pense qu'on a ouais c'est vrai que l'égalité avec tout ce qui est question de gènes et tout les gènes de tout ce qu'il disait Homo Fabius mais pour moi tout ça c'est un peu futuriste c'est-à-dire qu'on n'a pas les capacités pour j'exagère imaginons dans un futur proche on a une technologie qui permet de savoir à l'avance le QI et peut-être même le comportement d'un enfant imaginons qu'il y a effectivement des différences parce que des gens qui regardent ta vidéo par exemple vont croire que non non on est des pages blanches voilà mais pour ceux qui croient qu'il y a des différences biologiques donc neuronales etc si dans un futur proche on peut savoir quelle personne aura quel comportement quel type de QI ça c'est un truc futuriste et donc comment cette société doit s'organiser autour de ce concept pour une société utopiste pas dystopique donc utopiste voilà jusqu'au comportement je ne suis pas sûr parce qu'il disait justement Homo Fabulus il disait qu'il y a quand même des limites on peut voir certaines choses mais après interpréter et savoir toutes les mettre ensemble pour pouvoir prédire exactement un comportement je ne sais pas prédire peut-être des dispositions ce genre de choses oui je pense qu'encore une fois ça c'est un outil un outil c'est neutre un marteau tu peux l'utiliser pour construire quelque chose et tu peux l'utiliser pour fracasser le crâne de quelqu'un tu vois donc moi je ne suis pas opposé à la recherche génétique etc ce qui m'inquiète c'est que c'est ce qu'on dit toi et moi dans la situation actuelle oulala comment ça va être utilisé il ne faut pas toucher comme plein de trucs il ne faut pas toucher actuellement ouais peut-être mais tu vois par exemple pour le comportement alors peut-être je ne parle pas de la même chose mais par exemple imagine je ne sais pas si tu penses ça moi c'est une conviction que j'ai en fonction des choses que j'ai lu et appris c'est à dire que par exemple le bonheur est lié à une hormone plusieurs hormones du plaisir tu vois et je pense qu'on n'est pas tous égaux face à ce dosage c'est à dire par exemple deux personnes qui ont un orgasme ils n'ont pas le même type d'orgasme de la même manière je ne sais pas comment tu vois maintenant imaginons quelqu'un qui a régulièrement les hormones qui sont pratiquement naturelles chez lui bah cette personne sera beaucoup plus heureuse naturellement et à l'inverse quelqu'un qui en a moins il sera beaucoup plus malheureux facilement tu vois donc c'est ça que je parle lorsque je parle de différence de comportement de part par exemple rien que ces questions d'hormones je ne sais pas si c'est le terme adéquat je ne suis pas biologiste scientifique voilà rien que par exemple ces questions d'hormones moi je pense qu'on n'est pas tous égaux chacun peut fabriquer ces hormones de manière différente tout à fait et donc est-ce qu'il est moral je pense qu'il sera moral dans une société utopiste de en fonction si on sait qu'une personne par exemple a un très faible taux de ses hormones lui expliquer expliquer à son entourage que voilà comme ça il en prend conscience une fois qu'on se connait nous-mêmes on peut mieux s'adapter aux situations ouais ouais et voilà par exemple les questions d'hormones mais après on pense qu'il y en a plein d'autres ouais ouais pour te reprendre l'exemple de mon épouse et moi mon épouse elle a certainement une production d'hormones c'est quoi les hormones qui font je sais pas moi j'appelle ça les hormones du plaisir comme ça je parle au pluriel les hormones du bonheur comme ça je crois qu'il y en a 5 très certainement que Sachi mon épouse elle a plus d'hormones du bonheur que moi parce qu'elle est tout le temps elle a tout le temps la banane alors que moi je vais pas dire que je suis le je suis triste ou quoi mais c'est vrai que quand je me compare à elle je me dis putain mais je suis vraiment je suis vraiment un peu cher là c'est quoi ce caractère et j'essaye d'être comme elle tu vois mais je pense que très certainement il n'y a pas que de la génétique de la psychologie etc parce qu'il y a certainement une éducation une culture des valeurs et une expérience de vie aussi tu vois mais malgré tout je ne nie pas et c'est ce que dit Homo Fabulous qui a aussi une question génétique après la réponse et je vais répéter ce qu'il dit le truc c'est que ça c'est juste des connaissances qu'est-ce qu'on fait de ces connaissances c'est complètement déconnecté tu vois on peut utiliser ces connaissances pour faire de l'eugénisme c'est-à-dire lui on sait qu'il va être handicapé on l'arrête avant qu'il naisse tu vois ce genre de choses ou alors on peut utiliser pour peut-être comme tu dis bon ben informer la personne qu'elle se connaisse jusque dans son code génétique pour qu'elle sache ah ben vous avez telle propension tel risque par exemple moi je suis diabétique de type 1 ma grand-mère maternelle était diabétique ma mère était diabétique mon grand-père paternel était diabétique donc tu vois il y a une grosse disposition là j'avais pas besoin d'une étude des gènes à l'intérieur de moi parce que c'était autour de moi mais voilà si d'ailleurs c'était même pas assuré que ma soeur elle a pas par exemple moi je l'ai donc si au niveau génétique dès la naissance enfin si la société décide qu'on fait comme ça ou alors que permettre plutôt pour respecter ton truc de libéralisme c'est à dire les parents qui veulent peuvent le faire mais c'est pas systématisé sur tous les enfants tu vois mais les parents qui se disent ah ben ouais moi je voudrais bien connaître un peu le code génétique de mon enfant pour avoir une idée si dès la naissance ah ben là il y a des chances qu'il ait le diabète je sais pas si vraiment on peut faire quoi que ce soit pour l'empêcher mais peut-être qu'il y a des choses à faire enfin peut-être que pour le diabète il n'y a pas de truc mais peut-être que d'autres choses il y a des choses pour prévenir donc comment tu utilises une information qui est neutre entre guillemets ça peut faire le bien ou le mal je suis pas opposé quitte à ce qu'on ait lancé sur le sujet moi j'avais réfléchi un peu à ça après la vidéo d'Homo Fabulous alors je sais pas quand on entend eugénisme c'est supprimer la personne c'est à dire si on sait que dans son ADN il lui manquera des membres on le supprime c'est ça alors je crois il faudra que tu vérifies par derrière ouais voilà eugénisme c'est à la fois éliminer les faibles si tu veux augmenter les forces c'est à dire que peut-être que par tiens je prends lui il a le gène de la force lui il a le gène de l'intelligence je vais les foutre ensemble parce que lui il a le gène de la force mais il a pas le gène de l'intelligence je vais le prendre et tu vois il y a une modification des gènes pour fabriquer des nouveaux humains ou je sais pas quoi parenthèse extraterrestre apparemment ça existe ailleurs pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs même soi-disant ailleurs donc l'eugénisme c'est à la fois l'élimination des faibles à la fois l'augmentation d'efforts et à la fois le trafic otage pour essayer de faire des humains parfaits qui sont beaux qui sont grands qui sont intelligents qui sont tout tu vois bah alors ouais du coup de ce point de vue là il faut que cette société utopiste utopique utopique s'organise et se dise par exemple si imaginons que dans un futur proche on peut modifier l'ADN imaginons qu'on sait que tel enfant qui va naître va naître son membre est-ce que est-ce que ça vaut le déguiment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut interdire que cet enfant naisse parce qu'il aura une vie lamentable quoi et à l'inverse on peut dire voilà on peut on peut interdire certaines choses autoriser d'autres par exemple si l'enfant il est sourd on peut l'autoriser enfin on peut l'autoriser parce que ça crée de la diversité je sais pas si tu vois les sourds les aveugles ils ont un univers qui est bien à eux et ça je pense que moralement humainement c'est important de garder cette diversité des défauts humains oui ben justement attends une seconde il n'y a pas une contradiction dans ta pensée me semble-t-il parce que tu dis il faut garder un espace pour les gens qui veulent se détruire en tout cas abuser de l'alcool etc donc je suis libéral mais tu dis il faut interdire imagine que les parents qui on leur dit votre enfant il va naître sans bras sans jambes est-ce que c'est à la société de dire vous pouvez pas le garder ou est-ce que c'est la liberté des parents de dire ben quand même on l'aime on va le garder ou alors ah ouais non c'est bon quoi il y a eu des débats sur ça sur une chaîne youtube monsieur Phi et je crois c'est en s'étonnant qu'ils ont fait un partenariat enfin ils sont mis ensemble pour parler de ça moi je crois que j'avais fait des débats avec des gens en bas alors je pense que ma situation a évolué mais là je pense que l'enfant par exemple qui naît c'est pas enfin c'est aux parents mais c'est aussi un être unique c'est à dire que si l'enfant par exemple il naît sans membre sans rien techniquement si les parents ils veulent moi je suis contre je me dis c'est pas c'est pas ta vie c'est peut-être ton enfant jusqu'à ses 18 ans tu vas peut-être t'en occuper et d'ailleurs il va grandir dans la douleur mais je pense que humainement tu vois ça c'est encore une fois la société utopiste qui votera mais je pense que il y a certains cas où on doit dire aux parents non non votre enfant voilà il ne pourra pas bien vivre dignement dans cette société le mieux c'est de de l'éliminer ou alors si c'est possible technologiquement c'est pour ça que c'est dans le futur ou alors technologiquement qu'on lui grève dans son ADN les possibilités d'avoir des membres ça c'est pratique donc voilà et ensuite on peut envisager un spectre à respecter c'est à dire qu'imaginons qu'il est possible de modifier l'ADN n'importe qui par exemple lorsqu'il connaîtra l'ADN de son enfant par exemple imaginons qu'il a un QI moyen voilà imaginons que ça existe le QI voilà en soi qu'il y a un QI moyen et bah que les parents disent ouais mais moi je souhaite l'augmenter jusqu'au maximum et je pense qu'il faut qu'il y a une interdiction morale de toucher à l'ADN s'il vacille entre un minimum et un maximum par exemple comme tu dis les hormones du bonheur les hormones du bonheur s'ils dépassent un certain seuil voilà s'ils ont un minimum donc on les touche pas mais s'ils sont en dessous de ce minima on les augmente un petit peu quoi pareil il faut pas qu'ils dépassent ouais c'est rigolo enfin c'est rigolo je sais pas si c'est le bon terme mais parce que alors que tu dis que le discours de droite c'est il y a des inégalités génétiques qui font qu'on peut pas être égaux etc et que la gauche dit déjà un des problèmes que Homo Fabulous soulève c'est que la gauche nie toute la partie génétique des différences etc parce que justement ça voudrait dire bah oui effectivement il y a des différences mais ça doit pas justifier des inégalités sociales etc machin donc il y a une reconnaissance de la droite de dire il y a des inégalités et pourtant et tu n'es pas le seul à droite d'ailleurs le génisme c'est le nazisme etc je suis en train de faire un putain de rapprochement je suis désolé je suis désolé je parle vraiment comme un gros con mais bon bref tu me comprends moi s'il te plaît au-delà de ma connerie qu'est-ce que je vais dire voilà donc il y a une reconnaissance des inégalités génétiques notamment psychologiques etc que la gauche ne veut pas reconnaître et elle a tort et là la droite a raison là-dessus même si après la conséquence ça ne veut pas dire que blablabla et pourtant tu en arrives quand même à émettre l'idée d'avoir une idée entre guillemets de gauche c'est-à-dire il faut réduire les inégalités et donc il y a un maximum d'intelligence et un minimum d'intelligence ou de bonheur etc dans laquelle les gens peuvent et là tu es en train de tout formater tout le monde non ? non en fait déjà la plupart des gens ils sont plus ou moins on est tous plus ou moins normal au niveau intellectuel la plupart des gens je ne sais pas c'est quoi la moyenne du QI mais je ne sais pas c'est entre 80 et 110 je dis ça un peu au hasard qui est la plupart mais il y a toujours des exceptions ou des gens naissent avec des QI grave inférieur et ce n'est pas leur faute je crois que c'est les trisomiques ou je ne sais plus comment c'est quoi les termes voilà donc je pense qu'il est moral de ces enfants s'il est possible de les améliorer de donner les capacités pour qu'ils soient normaux comme la société veut qu'ils soient alors entre je ne sais plus si c'est quoi si c'est 80 et 110 ça fait un panel d'humains de comportements divers et variés en fait ce n'est pas uniformisé c'est tellement c'est tellement vaste c'est juste pour pas qu'il y a des gens qui naissent avec des défauts très problématiques et après pour la question du maximum alors ça c'est embêtant parce que je viens de me rendre compte je me dis si un enfant il est conçu génétiquement normalement mais que son QI son QI ou sa force ou je ne sais pas quoi est largement supérieur pas la moyenne mais qui dépasse largement le maximum est-ce que là on doit le réduire ou le laisser comme ça moi si c'est intellectuellement bon je me dis c'est le jeu de la vie en fait voilà je suis très porté sur le jeu de la vie c'est-à-dire qu'on n'a rien touché l'enfant il est un génie bon ben voilà sachant que moi je m'intéresse beaucoup à ce qui est intelligence ce qui est connaissance etc alors pour moi la connaissance c'est si je peux faire juste un petit aparté c'est la connaissance c'est connaître les choses connaître les choses par exemple que ce soit les cartes Pokémon que ce soit les tables des éléments périodiques voilà tout ça c'est des connaissances et l'intelligence je vois ça en deux choses c'est la capacité de pouvoir stocker les connaissances c'est-à-dire c'est un programme qu'on a qu'on peut stocker des connaissances et dans ce cas-là on n'a pas tous le même type d'intelligence certains peuvent stocker facilement les maths le monde des mathématiques d'autres linguistes etc et surtout ça c'est le précepteur qui leur en a parlé l'intelligence c'est savoir anticiper les choses c'est-à-dire comme il disait si je vends mon lit la journée et que je n'ai pas où dormir le soir je n'aurais pas fait preuve d'intelligence donc c'est comme ça que le précepteur il voyait l'intelligence donc je ne sais plus qu'est-ce que je parlais avec les gènes tu disais que tu es pour qu'il y ait un minimum mais tu t'interroges sur le plafond parce que s'il y en a qui sont très avantagés sur certains points c'est le jeu de la vie voilà c'est le jeu de la vie en fait c'est le jeu de la vie s'il y a des gens qui sont plus indigents après tout dépend si je ne connais pas le monde de la génétique et peut-être dans le futur on apprendra qu'il y a des gènes de danger de violence par exemple la testostérone s'il y a un dosage de testostérone extrême et que parallèlement il y a un dosage d'hormones du bonheur qui est minime et qu'il y a d'autres types d'hormones et qu'on se dit mathématiquement ça, ça va créer un mec très dangereux je pense qu'il est moral de diminuer mais en général moi je pense que c'est le jeu de la vie chacun en est avec couleur de peau caractère etc et on devrait laisser tout ça mais comme tu dis il faut qu'il y ait un minimum comme la richesse il faut qu'il y ait un minimum que pour vivre des 5 mois je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum pour que les gens naissent avec les caractères normaux si c'est pour que tu naisses un peu l'optomisé mais que tu n'es pas capable d'apprendre ça ne sert à rien que tu vis alors si on ne peut pas te modifier moi je propose et après ça sera la civilisation qui votera que cet enfant lorsque l'ADN commence à se démultiplier on le retire alors question qu'est-ce que tu fais si un enfant naît enfin je veux dire si dans la lecture génétique de cet enfant à naître il n'est pas encore né cet enfant à naître on s'aperçoit qu'il n'aura pas de bras pas de jambes mais qu'il a un QI exceptionnel tu pourras c'est quoi ta position c'est vrai que là tu me prends en piège parce que je me dis dans une société comme ça où on peut lire les gènes les gènes l'ADN tout ça je me dis on peut fabriquer des membres artificiels donc je me dis en vrai même dans ces cas-là donc tout le gars on peut lui greffer des membres artificiels d'accord même dans cet exemple-là en réfléchissant tu vois là ce que j'ai dit à 10 minutes en vrai même un enfant qui naît sans membre dans une société où on sait fabriquer des membres synthétiques je pense qu'il sera moral de le faire naître et de le soigner enfin de le guérir de l'augmenter tu sais tout à l'heure tu dis maintenant pour ton paradoxe je ne sais pas je ne peux pas trop réfléchir comme ça je me dis si il y a moyen qu'on le greffe effectivement c'est avantageux mais si l'enfant il naît sans membre mais que son cerveau est développé je pense qu'il ne pourra pas faire je pense que peut-être c'est possible mais j'aurais du mal à voir comment il va révolutionner apporter enfin pas apporter quelque chose mais comment il pourra vivre décemment et même grâce à son intelligence apporter quelque chose si on ne peut pas l'augmenter tu connais Stephen Hawking oui c'est un génie un génie effectivement voilà tu vois donc tout à l'heure tu as dit un truc très intéressant au sujet des sourds et des muets tu sais qui apporte une diversité à l'humanité donc il faut créer un langage et ils ont leur propre monde et ça peut faire des beaux films tels que le monde du silence ou je ne sais pas quoi je ne sais pas si tu connais mais c'est le film sur une femme qui est sourde c'est un beau film je ne l'ai pas vu mais c'est un film qui date de comment il s'appelle je crois qu'il s'appelle le monde du silence je ne dis pas de conneries il est vieux mais bon je pense qu'à l'époque il avait fait beaucoup parler de lui parce que justement l'héroïne c'était une femme sourde tu vois donc ça c'est pas c'est pas banal donc ça peut aussi faire des belles oeuvres qui inspirent même toi tu n'es pas sourd mais quand tu regardes le film tu dis ah ouais franchement il ne faut pas que je me plaigne dis donc qu'est-ce que je suis content d'entendre le son des oiseaux enfin tu vois ça peut te le fait qu'il y ait des gens autour de toi qui ont des manques si j'ai un langage je parle vraiment comme un con ce soir mais si j'ai un langage utilitaire ça te permet de te ou philosophique ça te permet de te donner conscience de quelque chose que toi tu prends pour banal pour normal auquel tu n'as pas réfléchi et en voyant que ça manque chez quelqu'un d'autre tu peux notamment c'est un espèce de miroir tu peux notamment prendre conscience que waouh le monsieur il n'a pas la vue ça doit être la merde ça ne veut pas dire qu'il n'est pas heureux etc je te parle du point de vue de celui qui n'est pas aveugle d'accord mais voilà le fait de voir quelqu'un qui est aveugle ou quelqu'un qui est sourd etc ça peut aussi te faire prendre conscience que moi j'ai cette capacité et il faut que je prenne conscience de waouh la chance que j'ai ou je ne sais pas quoi même si ça veut il ne faut pas là les gens handicapés ils vont dire mais qu'est-ce qu'il est con ce mec ça ne veut pas dire quand tu as un handicap que tu ne peux pas être heureux même je pense enfin j'en suis convaincu non ce n'est pas que j'en suis convaincu c'est que je l'ai vu même quand tu n'as pas de membre quand tu ou que tu as des membres mais que tu ne peux rien en faire etc moi j'ai vu des enfants ou des adultes rire alors qu'ils sont entubés on dit enfin ils ont un tube ils sont sur une un siège un fauteuil roulant ils ont besoin de leurs parents ou d'un entourage pour les nourrir pour s'occuper absolument tout etc et pourtant ils les amènent au parc il y a un parc à côté de la maison ils les amènent au parc et le simple fait de je ne sais pas moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête mais les oiseaux qui passent ou le ciel il y a quelque chose qui va faire qu'ils vont se mettre à sourire ou à rire etc et tu vois dans le visage dans le regard des gens qui sont autour une illumination tu vois et je pense que bien sûr je comprends tout à fait c'est pas du tout au contraire il y a un sens moral dans ce que tu dis et je peux le comprendre je veux dire putain c'est pas la peine de les servir c'est quoi cette vie de merde et tout ça je comprends tout à fait mais en même temps aussi dans l'adversité le malheur de ne pas avoir toutes ces capacités physiques ou mentales il y a quand même malgré tout une leçon de la vie qui peut montrer que même là il peut y avoir une étincelle de bonheur je vais me mettre à chier une étincelle de bonheur une étincelle d'amour envers cette personne ou grâce à cette personne ou tu vois donc tout à l'heure tu parlais de la diversité etc mais moi je suis je suis pour le même concept mais à tous si les parents font le choix de ne pas garder l'enfant je ne peux pas dire non non vous devez le garder et vous le coltinez ou je ne sais pas quoi ça c'est le choix des parents mais si le choix des parents c'est de garder l'enfant malgré qu'on leur dit ouais il n'aura pas de membre ouais franchement il est très très peu développé psychologiquement etc mais que les parents ils disent c'est notre enfant c'est notre entre guillemets je désolé du terme fardeau ou notre expérience de vie il faudrait rentrer dans des considérations spirituelles mais on veut le garder c'est notre amour c'est le produit de notre amour il est comme il est et donc il y a ça du respect des parents et du respect de l'expérience de cette famille là mais aussi je pense que pour la communauté dans l'ensemble pour quelqu'un qui est complètement extérieur se dire moi j'ai quand même de la chance d'avoir des enfants qui blablabla ou alors dis donc est-ce qu'ils sont forts ces parents je les admire et tout ça ils y arrivent ou alors putain regarde il sourit malgré tout donc il arrive à être heureux enfin il y a différents niveaux d'apprentissage qu'on peut retirer de ces expériences là et putain j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'on vous fasse une vidéo de 4 heures au niveau spirituel moi je crois que je ne sais pas si t'en ai déjà parlé l'âme si j'utilise le terme religieux je préfère dire la conscience mais la conscience ou l'âme on lui présente des scénarios de vie pas n'importe quoi de mon point de vue c'est qu'est-ce que tu as fait avant et bien tel scénario tu n'as pas besoin de le vivre mais tu peux choisir entre tel et tel scénario et donc la conscience ce n'est pas l'homme incarné qui va dire ah non ça je n'ai pas envie de le faire blablabla non la conscience c'est un état suprême de notre intelligence etc et qui sait que dans mon expérience précédente j'ai vécu ceci j'ai vécu cela j'ai appris de ceci de cela ce qu'on va me présenter c'est aussi pour mon bien-être le fait d'être un milliardaire ou le fait d'être un pauvre ou le fait d'être handicapé ou ceci ou cela etc et la conscience elle ne va pas se dire ah ouais j'ai vraiment envie d'être riche ça ne veut rien dire dans le monde spirituel tu vois mais elle va simplement choisir sagement ce qu'elle doit vivre et donc il y a des gens qui vont s'incarner handicapés parce que c'est dans le chemin de vie de la conscience une expérience dont elle va retirer un enseignement ici en tant qu'incarné en tant qu'humain on se dit mais pourquoi tu choisis ça ? ça ne veut rien dire c'est n'importe quoi oui mais au niveau spirituel ça veut dire un truc tu vois et donc ici on n'est pas capable de le comprendre donc si la société fait le choix on ne veut plus que telle et telle expérience puisse se dérouler c'est à dire si tu n'as pas de membre la société décide que tu n'éteras pas si ceci si cela on restreint le nombre d'expériences possibles sur notre planète après comme je pense qu'il y a de la vie de partout peut-être que ça sera ailleurs je finis là-dessus je te laisse récupérer la parole mais a priori il y aurait des civilisations même si on prend ça d'un point de vue théorique qui ont fait le choix de la génétique et ils sont tous grands blonds en plus je ne te dis pas des conneries ils sont tous grands blonds barraqués même les filles je ne sais pas à quel point les filles sont barraquées mais voilà il y a soi-disant des témoignages de contactés par les extraterrestres qui décrivent cette ethnie où ils sont tous un peu comme on voudrait être des gros enfin pas gros forcément gros mais je veux dire des mecs bien et donc a priori ils ont fait le choix génétique de faire ça et a priori il y a différentes théories ça serait une civilisation évoluée c'est quoi le terme en français bien intentionnée tu vois après il y a d'autres théories qui disent que ce n'est pas une civilisation bien intentionnée j'en sais rien ce que je veux te dire par cette histoire là c'est que moi je suis a priori opposé à trop de trafic génétique même si je ne dis pas complètement qu'il ne faut pas du tout le faire etc mais voilà c'est un peu compliqué mais comme je suis démocrate il y a deux chemins soit notre enfin à moins qu'on crève avant parce que le changement environnemental ou la guerre nucléaire ou je ne sais pas quoi mais bon bref si on continue quoi soit on va faire le choix d'utiliser la génétique à notre avantage ou peut-être même à faire des conneries avec mais de faire le choix de la génétique ou de ne pas faire le choix de la génétique les deux sont justifiables comme je te dis encore une fois de point de vue spirituel et bien si la masse des consciences sur la terre dit on prend cette voie là et bien ça veut dire qu'il faut faire l'expérience de cette voie là tu comprends mon gros charabia là ? bah ouais tout à fait bah ouais j'ai noté plein de petites choses du coup ouais c'est juste pour compléter quand vas-y du coup vu que j'ai pas tu vois moi comment je vois le génome l'ADN etc on peut imaginer qu'au lieu que ce qu'on dit on va modifier ou quoi que ce soit c'est à dire que l'enfant il est encore dans le ventre de sa mère il a presque terminé d'être construit et à ce moment là on peut regarder son une deuxième fois son ADN et voir bon il sera comme ci il sera comme ça votre enfant par exemple il sera en manque un petit peu en manque d'hormones d'hormones du bonheur enfin les hormones du bonheur donc voilà les parents ils prennent conscience de ça donc l'enfant il est et puis bah il va grandir parce que voilà avec les parents qui lui expliquent que si souvent tu fais la gueule c'est pas c'est pas de ta faute en soi c'est parce que tu es venu au monde comme ça mais on va on va te trouver des solutions pour que tu sois voilà que tu sois le plus heureux possible voilà et on peut voir la chose autrement c'est que c'est à dire que par exemple quelqu'un qui naît avec un ADN qui nous permet encore une fois imaginons que c'est futuriste et que c'est possible que l'enfant il naît on se dit tiens il a une forte capacité à il est extraverti ce sera un enfant extraverti c'est sûr à 80% voilà ils font des pourcentages comme ça on pourra dire depuis tout petit à l'enfant écoute mon enfant toi tu peux tu peux facilement aller parler aux gens etc et peut-être que lui ses parents et la société peuvent l'aider à aller dans une filière qui lui permet d'exploiter son potentiel comme par exemple quelqu'un qui sera intraverti c'est à dire que je sais pas intraverti ça veut dire qu'il reste enfermé en lui il parle pas trop c'est ça introverti 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 voilà par exemple lui pousser vers des gens qui sont eux aussi introvertis le conseiller de faire des métiers ou des beaux métiers où il peut être où il peut s'épanouir il peut épanouir son potentiel etc par exemple dans l'informatique je sais pas il y a plein de personnes qui sont tout seules chez eux ils sont sur leur ordinateur et qui codent et qui vont avoir plein de trucs voilà ce côté où une fois que tu connais le je sais pas si on peut dire l'ADN le génome etc tous les hormones etc le bagage génétique tu peux prendre voilà tu peux prendre conscience et ton enfant ou la personne lui-même on peut dire tiens à partir de 18 ans tu peux découvrir les explications de ton code d'âge génétique qui permettront de l'aider à s'épanouir parce que pour moi tu vois le bonheur alors souvent le bonheur c'est vaste c'est vaste il y a beaucoup de philosophes qui sont écrits mais pour moi le bonheur c'est rien que des hormones mais du plaisir et c'est les publicités par exemple elles vont jouer sur ça les publicités à la pornographie moi par exemple dans ma vie je ne cherche pas le bonheur comme je disais à ma femme mes amis et ma famille moi je cherche à être en paix alors que ce soit avec mon entourage mais surtout être en paix avec moi-même par exemple comme tout le monde j'ai des mauvaises expériences dans ma vie et chercher à être en paix avec tous mes défauts de ma vie à être en paix avec mon entourage et puis voilà moi le cahier du bonheur en fait c'est pas c'est pas ma finalité je pense que c'est une erreur que l'Occident je pense pas que les Asies en Asie je pense que les Asies sont plutôt tournées dans ce modèle-ci mais en Europe on s'est beaucoup tourné sur la recherche du bonheur matériel même pas spirituel matériel donc voilà ah oui alors ça c'était pour les gènes et Hawking tu me parlais de Hawking tout à l'heure alors lui je crois qu'il est né normal enfin normal il est né il pouvait marcher etc c'est plus tard qu'il a développé cette maladie il me semble futur oui après est-ce que par exemple un enfant qui a un défaut j'exagère qui lui manque par exemple les bras voilà ses parents ont accepté qu'il naisse 100 membres est-ce que par exemple à ses 18 ans donc à la majorité qui peut varier mais voilà à la majorité est-ce qu'il peut choisir par exemple bon mes parents m'ont élevé 100 membres tout ça mais moi je souhaite acquérir des membres et si la société elle est en capacité de le faire de lui redonner les membres ou de lui donner la vue par exemple s'il n'a pas pu avoir la vue quand il était mineur parce que ses parents lui ont toujours conseillé non reste comme tu es on t'aime comme tu es tu découvres plein de choses et l'enfant au départ il dit oui 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 et elle aura de sa majorité s'il peut recouvrir à la vue je pense que voilà si la société elle peut elle doit le pouvoir le conseiller ce qui me ramène à une autre question je vais faire parler d'elle mais l'homosexualité ou les transgenres alors biologiquement tout ça c'est expliqué c'est assez à débattre mais est-ce que si on est-ce que si on connaît je pense que bon toi et moi on a plus ou moins la même réponse mais est-ce que si on sait qu'un enfant va être homo est-ce que cette société elle peut l'éliminer ou pas moi je pense que non tu vois c'est-à-dire que pour moi l'homosexualité c'est une richesse même si c'est minoritaire c'est un cas de ce que j'ai compris c'est un problème lors de la conception des hormones c'est-à-dire que quand t'es un homme tu donnes un fort taux d'une certaine hormone à un moment donné mais il arrive que cette pulsion tu la reçois pas auquel cas tu seras tu seras attiré plutôt par ceux qui ont cette montée d'hormones enfin il y a plein d'explications biologiques qui je peux conseiller la chaîne la tronche en biais c'est des scientifiques zététiciens qui invitent des experts dans leur domaine et une fois ils ont invité un spécialiste sur la question de l'homosexualité où en est la science sur ces questions donc moi j'utilise un peu ces explications pour répondre mais dans tous les cas je pense que l'homosexualité doit être pas être interdite doit être tolérée parce que de un c'est naturel c'est-à-dire que de toutes les civilisations de partout c'est l'évolution a choisi de donner un certain pourcentage pour telle ou telle raison alors il y a plein d'explications mais voilà donc un certain pourcentage d'homo deuxième chose c'est ça rapporte une richesse une richesse étonnante incroyable le monde des variations sexuelles en fait c'est voilà moi par exemple qui était qui agrandi comme tous les gens normaux à côté d'une cité etc qui est passé par le christianisme moi j'ai toujours pensé que le choix était binaire soit t'es hétéro enfin soit t'es homme soit t'es femme soit t'es hétéro et justement les homosexuels et les transgenres finalement ils font comprendre conscience que c'est pas c'est pas binaire c'est une majorité qui est adaptée volutivement pour telle et telle raison mais la nature d'âme nature n'est pas parfaite et elle a créé un panel de diversité c'est-à-dire qu'on imagine des humains 100% hommes et des humains 100% mâles mais voilà cette majorité elle est représentée par un pont qui relie toute cette différence de sexualité etc je sais pas si je m'explique bien mais en gros voilà prendre conscience de ça ça permet de se dire que le monde est beaucoup plus riche et beaucoup plus vaste que cette simple binarité d'accord ok voilà je sais pas si tu as répondu tout ça j'ai un peu parti sur le bonheur je suis assez d'accord avec toi j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'émancipation plutôt que le bonheur enfin c'est pas le titre mais c'est un truc comme ça de mon point de vue c'est vrai qu'en Occident peut-être à cause de la religion enfin à cause avec la contribution pardon je l'ai vu ta vidéo d'accord enfin j'en ai vu plusieurs mais c'est la fin de partie à mon avis c'est une erreur d'avoir un point de mire et en guide et en but de la société le bonheur parce que le bonheur il est très varié il y en a qui pour être heureux il leur faut beaucoup de possessions beaucoup de conquêtes féminines la reconnaissance le fait d'être connus et il y en a qui sont contents dans leur champ même sans télé avec leur comme on parlait de moutons la dernière fois avec leur mouton ils sont au paradis quoi tu vois etc donc le bonheur est très variable et en plus très instable aujourd'hui tu es content demain tu n'es pas content surtout si en plus on prend en compte l'aspect génétique c'est à dire mon épouse elle va être tout le temps au taquet et moi un jour sur deux aujourd'hui il pleut donc voilà le bonheur c'est hyper variable c'est une émotion et pour une société mature se baser le but sur une émotion bien sûr on est des humains je ne veux pas qu'on devienne des robots l'émotion est très très importante mais baser toute la société sur une émotion ça ne me paraît pas très sage donc plutôt l'émancipation et ça me il me semble que l'émancipation et la paix avec soi c'est relativement c'est proche quoi parce que l'émancipation tu t'émancipes de toutes les dominations et notamment des dominations de tes traumatismes de ta vie tu vois et comme tu dis voilà tu veux être en paix avec j'ai vécu ça franchement ça m'a fait mal et tout ça maintenant je veux poser le bagage tu vois et tout ça donc c'est une forme d'émancipation par rapport à la douleur et au traumatisme etc donc moi je suis assez j'aime beaucoup en plus c'est vraiment un joli mot quoi le fait d'être en paix avec soi franchement je trouve que c'est très beaucoup plus mature beaucoup plus sage je dis pas qu'il faut pas chercher le bonheur mais je dis que ça ne doit pas avoir la même place qu'aujourd'hui me semble-t-il voilà donc là dessus sur le bonheur toi et moi je pense qu'on est d'accord sur les handicaps sur les personnes handicapées au sens large générique un peu con du terme moi je pense pas qu'il faille attendre 18 ans si le alors ouais effectivement si les parents disent non non mais on t'a fabriqué comme ça tu dois rester comme ça putain je m'interroge un peu sur la psychologie des parents mais bon ça peut exister aussi ces cas là mais il me semble que dans la majorité des cas les parents si on leur dit si voilà si un docteur ou la société en général dit vous avez la possibilité de redonner des bras voilà de palier à l'handicap de votre enfant je pense qu'ils sont très très contents des fois youtube me suggère ces vidéos où il y a des gens des bébés même auxquels on met un truc pour écouter des bébés sourds je veux dire auxquels on met un truc pour écouter et ils entendent tu sais la vidéo c'est the baby je vais le dire en français le bébé entend la voix de sa mère pour la première fois évidemment toi tu vas cliquer dessus tu sais c'est fait exprès quoi un moment et tout ça doit être trop émouvant donc je pense que plutôt les parents s'il y a la possibilité de rendre plus heureux leur enfant par un artifice ou par la génétique demain quand ça sera maîtrisé je pense que la majorité des parents seront pour et certains parents entre guillemets intégristes diront non non il a été fait comme ça Dieu l'a fait comme ça il ne faut pas le toucher ok donc peut-être qu'à ce moment là il va falloir attendre la majorité et que l'enfant soit enfin libre de dire non mais en fait moi ça m'a bien fait chier maintenant je les veux les bras donc on n'est pas obligé d'attendre 18 ans mais si dans les cas les plus extrêmes il faut attendre 18 ans pour que l'enfant puisse faire le choix franchement quand même franchement je pense que la société elle a un mot à dire si si l'enfant il dit dès qu'il est suffisamment conscient même à 5 ans à 10 ans je ne sais pas quoi qu'il dit mais moi je veux des bras s'il y a la possibilité d'en avoir et que les parents ils disent non je pense que là la société elle peut intervenir en disant oui c'est votre enfant mais ce n'est pas votre objet quoi tu vois je pense que la société elle peut intervenir là dessus éventuellement mais encore une fois c'est un truc à discuter ensemble sur l'homosexualité si tu veux moi l'homosexualité je vois comme moi je suis châtain et lui il est brun et lui il est homosexuel c'est de ce niveau là quoi je ne vois pas de problématique dans en général le truc que l'on dit c'est la reproduction de la société c'est pas parce qu'il y a des homosexuels que les humains vont arrêter de se reproduire on va tous devenir homosexuels parce que c'est une pandémie une contagion etc si je dois le dire d'un point de vue stupide et égoïste ben s'il y a des homosexuels ouais ça fait plus de filles pour les hétéros ou d'un point de vue de filles ça fait plus de gars pour c'est un peu con mais je veux dire je ne vois pas la problématique avec les homosexuels de mon point de vue donc si il y a des moyens si on maîtrise la génétique au point de savoir que ben oui votre fils il y a 80% votre fils ou votre fille votre enfant bref il y a 80% de chances qu'il soit homosexuel je ne sais pas déjà si c'est un truc à dire parce que c'est quand même même avec un esprit ouvert il y a des trucs où on ne peut rien dire par sécuriser l'enfant il y a des trucs qu'on dit aux parents mais il y a des trucs à interdiction formelle de tu vois ça pose de très très grandes questions et ça ces questions ce sont des questions qu'on doit trancher collectivement tu vois je pense qu'est-ce que je veux dire moi ah oui par contre après sur les trans genres etc je dois je dois t'avouer un truc j'ai 45 ans donc peut-être que je deviens un vieux con mais j'ai je suis c'est quoi tu sais j'écoute beaucoup les gens de droite moi je suis pas pour rien écoute moi je suis j'arrive pas peut-être que voilà j'ai la même réaction que les gens par rapport à l'homosexualité mais ça doit être il y a un truc qui doit pas tourner rond là-dedans t'es sûr que c'est pas une maladie ou blablabla donc est-ce que j'en suis là je sais pas parce que je n'ai pas creusé la question mais je pense que dans ma tête il y a un truc qui n'est pas clair donc je veux le dire être transparent avec les gens même si les gens vont dire mais franchement t'es vraiment un con de A jusqu'à Z par contre là où j'ai une problématique peut-être avec ça en tout cas je l'expose et peut-être que quelqu'un pourra m'apporter une réponse c'est que ok pour X raisons sans que ça soit une maladie une déviance ou quoi que ce soit et comme tu dis ça fait partie de la de la diversité que la nature est capable de créer ok il n'y a pas de problème là-dessus tu vois pourquoi pas partons là-dessus et que donc il y a des gens qui naissent hommes et qui se sentent femmes et la société fait qu'ils peuvent subir l'opération qui les transforme qui les fait échanger de sexe tu vois ok alors moi comme je te dis la dernière fois tout ce qui touche au corps ça me mais bon c'est pas mon corps donc je peux pas dire non non t'as pas le droit de faire ça etc c'est le corps de la personne il s'appartient et tout par contre là où ça me pose problème c'est que j'ai peur de passer pour un gros con mais je vous dis la problématique et peut-être que je suis effectivement un gros con là je suis marié ma vie elle est faite et tout si je naissais maintenant d'accord il se trouve c'est pas une question de discrimination ou quoi ou qu'est-ce c'est une question de goût de choix je suis hétéro j'aime les femmes je devrais pas dire ça j'aime ma femme d'ailleurs je dis pas ma femme moi je dis mon épouse mais bon bref mais bon là je me place dans la dans la situation je nais maintenant d'accord j'ai 20 ans à notre époque etc je suis pas marié etc et je suis hétérosexuel et bien ça me pose un problème de tomber amoureux d'une fille qui est née garçon tu vois et de je suis désolé je rentrais dans des détails cette vidéo sera pas pour tout le monde mais moi je ça me pose un problème même si c'est irrationnel même si c'est psychologique ou je sais pas quoi ouais le de mon éthique enfin comment dire putain tu vois transformer le je vais rentrer je vais mettre les deux pieds dans le truc de mon point de vue je dis pas que les gens ne peuvent pas le faire mais changer le sexe t'as un truc en tant que garçon t'as un truc entre les jambes et on va faire je sais pas quelle opération pour que tu aies un sexe de femme ça me ok ça existe etc je suis je suis personne pour dire ne faites pas ça etc mais moi je veux pas ne pas savoir que la la fille enfin la personne devenue fille était garçon et je vais faire l'amour avec cette personne devenue fille tu vois donc comment on fait est-ce que et il me semble que ça c'est le respect de je te respecte tu as le droit de changer de sexe c'est pas mon problème mais j'ai aussi le droit d'être respecté entre guillemets l'expression à la con qui me vient là de ne pas être trompé sur la marchandise je mets de gros guillemets je veux dire voilà si je crois que je tombe amoureux d'une fille et qu'en fait oui aujourd'hui c'est une fille mais elle est née garçon je veux le savoir quoi tu vois peut-être que même je vais dire ça va peut-être me faire changer la vie ah bon mais je t'aime quand même voilà je m'en fous ou alors bah écoute franchement j'ai des sentiments très très forts pour toi mais ça ça me perturbe et j'arrive pas à dealer avec ça et voilà quoi tu vois comment tu fais comment toi tu deals avec le le libéralisme qui dit si vous avez envie de changer de sexe parce que vous en avez besoin c'est un besoin pour vous je peux pas vous l'interdire par contre je voudrais qu'on me respecte mon choix moi je veux n'aimer c'est mon choix il est égoïste il est borné mais mon choix c'est d'aimer des femmes qui sont nées femmes si tu vois c'est quoi ton point de vue toi alors moi mon point de vue c'est qu'attends j'ai juste allé voir mon femme pour être sûr non je regarde qu'est-ce que j'ai marqué ah oui déjà juste pour reprendre qu'est-ce que j'ai marqué majoritaire enfant ouais on peut mettre des paliers par rapport à la majorité pour les enfants c'est-à-dire que par exemple au bout de quand l'enfant il a 10 ans il peut faire telle chose tu vois on dit tout à partir de 18 ans tu peux tout faire mais en fait on peut faire par palier c'est-à-dire que par exemple les enfants handicapés entre parenthèses s'ils sont aveugles ou qu'il leur manque des membres à partir de 10 ans ou 12 ans ils peuvent estimer que non ils veulent récupérer enfin ils veulent être comme tout le monde avoir des pouvoir voir et tout si la société il est possible technologiquement de le faire et après par exemple pareil le droit de vote enfin le droit de vote le droit de vote alors peut-être je lance un autre sujet mais pour moi le droit de vote il doit être beaucoup plus tard que 18 ans puisque le cerveau n'est pas totalement terminé moi on me dit souvent 25 ans normalement ça me paraît un peu tard mais pourquoi pas 25 ans en fait en soi bon voilà faire des paillets dans une vie dans une vie ou du moins jusqu'à un certain âge avec différents différents droits droits de boire de l'alcool droits de conduire etc d'accord voilà pour ça et maintenant ce que tu me parlais par rapport à l'homosexualité et la transidentité alors ça c'est alors ça c'est un discours qui est justement beaucoup de droite et c'est pour ça que moi je m'y reconnais plutôt de ce côté là c'est que on n'a rien en soi contre les homosexuels ou les personnes qui veulent changer de sexe en fait on est un peu contre cette philosophie qui a été instaurée en Occident qui tente à faire passer tout le monde pas pour égo mais tous les droits qui prévaut c'est à dire par exemple un enfant de 6 ans un petit garçon qui se sent femme à 6 ans il peut faire une chirurgie et tu vois nous les gens de droite on est beaucoup sur cet aspect non c'est pas c'est pas bien tu vois il faut laisser déjà la majorité il faut arrêter de faire la pub cette pub quel terme je pourrais employer parce que pour moi si plus il y a des gens des jeunes qui se reconnaissent pas dans leur identité plus parce que en fait c'est sur internet ils tombent sur tout et n'importe quoi par exemple moi je sais quand j'étais jeune tu sais comme tout le monde tu te cherches etc mais moi je sais que maintenant si je suis né à cette génération là à 6 ans si j'ai internet ou etc mais j'irais voir des trucs des concepts comme ça je me dirais putain c'est vrai peut-être j'ai une part plus importante féminine donc peut-être en fait je suis une femme et donc je devrais peut-être aller faire une chirurgie parce que la droite elle parle beaucoup des gens qui se regrettent d'être passé par des jeunes qui ont changé de sexe maintenant ils regrettent parce qu'en fait ils t'expliquent qu'en fait c'est un mal-être alors les gens de gauche d'extrême gauche ou du moins les transgenrices vont dire non non c'est des menteurs ou c'est une minorité mais voilà mais moi je pense surtout alors je sais pas si tu connais la chaîne le fou allié c'est une chaîne d'un mec de gauche du moins c'est un féministe alors il se définit pas comme féministe parce que c'est un homme mais voilà le gars il parle beaucoup des discriminations envers les femmes maintenant tu peux être féministe en étant un homme ouais mais lui voilà c'est sa philosophie il peut pas se dire féministe parce que c'est un homme il peut pas comprendre ce que c'est que d'être une femme c'est sa philosophie alors en général je l'aime bien parce que franchement il argumente bien voilà contrairement à d'autres chaînes féministes où je suis en désaccord avec elle mais lui il argumente très bien et ça m'a étonné mais à un moment il a fait une vidéo même plusieurs sur l'étrange genre et il critiquait un peu cet aspect de il critique ça en deux manières déjà les jeunes le fait qu'ils reçoivent des pubs qui mettent en doute un peu leur genre c'est un peu la mode pour moi c'est une mode ça en fait t'as 12 ans tu cherches à construire bon il y a cette mode tu n'es pas un homme tu es une femme donc les enfants sont plus susceptibles de tomber dans ses travers dans nos générations travers entre parenthèses et deuxième chose qu'il expliquait très bien c'est que lui je ne sais pas s'il est biologiste ou médecin ou je ne sais pas quoi peut-être prof enfin voilà quelque chose comme ça mais il est beaucoup parti s'intéresser à interroger et à regarder les gens qui changent de sexe comment ça marche génétiquement même pas génétiquement mais psychologiquement non non comment ils changent comment les médecins ils changent en fait le sexe ah ok ok voilà je ne sais pas comment ça s'appelle la chirurgie chirurgie voilà et en fait il a fait un constat dans une vidéo mais il n'était pas le seul mais lui c'est le seul que je regarde sur ces sujets qui est super intéressant expliquer qu'en fait on ne crée pas en vrai un sexe 100% opérationnel en fait par exemple pour un homme qui se transforme en femme on lui je ne sais pas quelle expression il a expliqué mais en gros il arrache non mais c'est bon tu n'as pas besoin pourquoi tu veux dire ça en fait ils font un truc à la Frankenstein en fait ils ne font pas un truc vraiment propre naturel et ce qui arrive c'est qu'il y a des orgasmes c'est pour ça qu'un homme plus jeune femme il n'est pas un enfant parce que tout ça c'est charcuté il emploie ces termes c'est du charcutage ils font un truc un peu à la Frankenstein histoire d'eux ils raccordent 2-3 trucs histoire de faire semblant et en général ça ça se passe bien et la plupart des cas ils disent que ça se passe très mal et que les gens ils ressentent même plus de sensations et ce genre de choses donc je te laisserai aller jeter un coup d'oeil peut-être tu pourras voilà mais en général c'est ce qu'il parlait du le foyer ça c'est son avis que moi je l'ai intégré je pense qu'il a raison je ne connais pas en tous ces domaines là mais je pense je ne vois pas pourquoi il m'en tirait sachant que c'est un féministe en fait il se doit vraiment pour la liberté des femmes des homos et plein d'autres choses comme ça le faut aller voilà et puis et puis voilà je pense que c'est tout ce que j'avais à dire futures modifications est-ce que j'en ai parlé ça oui ta 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 l'homosexualité ouais 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 je pense que j'ai un peu tout dit il y a un sujet que j'ai noté mais qui que tu en avais un peu vaguement parlé je pense c'était enfin qu'on avait parlé c'était le par rapport au droit de mort quand t'es vieux mais tout ça je pense l'euthanasie voilà l'euthanasie attends on va terminer la vidéo qui est hyper longue je pense j'ai pas regardé mais quand même 3h ah ouais d'accord quand même toi et moi on est hétérosexuels toi et moi on a la chance d'avoir nos facultés physiques et mentales etc machin truc comme normal entre guillemets comme les gens la moyenne la moyenne évolutive adaptative de ce que tu veux donc on parle d'un point de vue ignorant si on veut d'un point de vue de l'handicap et d'un point de vue des questions transgenres d'accord donc de notre point de vue ignorant voilà on a exprimé ce qu'on pensait peut-être que dedans il y a des grosses conneries etc et voilà c'est comme ça enfin c'est comme ça je veux dire les gens nous reprendront dans les commentaires et peut-être qu'on changera d'avis comme je t'ai dit peut-être dans un mois ah oui bon finalement je vais tomber sur un livre ou une vidéo et finalement on va voir les choses totalement différemment vas-y ah bon ok ce que je veux dire c'est que je suis ignorant je prétends pas savoir j'ai tout à apprendre et comme tu dis voilà on peut changer d'avis etc je respecte les gens qui veulent changer de sexe même si il y a de la comme tu dis une opération quelle qu'elle soit etc ça ça regarde ça regarde tout un enfin pas tout un chacun je veux dire ça regarde la personne concernée pour moi je fais une différence enfin une différence je veux dire l'homosexualité ne me pose absolument aucun problème il y a des blonds il y a des ceci des cela il y a des homosexuels il y a des grands des petits voilà c'est juste une variété enfin comment dire une diversité naturelle sur le le transgenre je pense que c'est du même acabit mais je n'en sais rien du tout donc voilà c'est donc faites mon éducation et j'ai pas dit qu'il fallait faire comme si ou j'ai pas dit que c'était mal ou j'ai pas dit que c'était bien par contre quand tu dis effectivement je suis un peu étonné et un peu sceptique quand tu dis que les enfants reçoivent de la publicité etc je suis très sceptique sur la réalité de ce fait mais si ça existe j'espère qu'on est tous d'accord même les personnes transgenres pour dire que il y a une phase d'évolution comme tu disais même en étant hétérosexuel je crois que c'est même documenté dans la psychologie masculine ou féminine pour les hommes et pour les femmes il y a une période homosexuelle enfin c'est pas dit comme ça mais je veux dire il y a une période où on se cherche etc donc comme c'est en construction je pense qu'il faut laisser faire le travail de construction et au moment adéquat peut-être à la majorité ou peut-être avant ou peut-être après j'en sais rien éventuellement je pense qu'en fait je pense qu'il ne faut pas proposer mais qu'il faut répondre c'est-à-dire si l'enfant se pose des questions et commence à interroger ses parents ou son professeur ou je sais pas quoi et qu'il dit enfin je sais pas comment un enfant s'exprime et il va pas dire tiens j'ai l'impression que je suis attiré par les garçons ou tiens j'ai l'impression que je m'appelle Guillaume et j'ai l'impression qu'à l'intérieur je suis une fille je sais pas comment ça s'exprime tu vois mais je pense que c'est quand l'enfant lui commence à dire les choses qu'éventuellement on peut dire oui bah c'est attendre de voir ou tu vois oui enfin je sais pas commencer peut-être par palier comme tu dis apporter des réponses mais je pense pas que ça doit faire parce que comme tu dis justement quand tu es en construction et que tu es instable tu vas être influencé dans une certaine mesure ça veut pas dire que ça va forcément t'amener vers ça mais tu vas être influencé par tout ce qui te touche quoi tu vois donc laissons il y a toujours des influences on l'a dit on le répète mais laissons le processus naturel de construction de l'orientation sexuelle du genre etc de l'enfant se faire et que quand les questions deviennent prééminentes et vraiment importantes et bien là la société peut lui dire oui bah il existe effectivement la possibilité de changer de sexe il existe ceci etc voilà réfléchir enfin tu vois que quand il y a une décision elle soit mature elle soit prise avec toutes les considérations etc ça veut pas dire qu'on fait pas d'erreur et je pense qu'il y a peut-être une minorité ou quoi mais ça doit exister des gens qui ont fait le truc de conversion je sais pas comment on appelle ça mais qui après le regret bon ben voilà tu t'es trompé l'erreur est humaine peut-être que tu peux revenir en arrière je sais pas du tout comment ça se passe mais voilà voilà du coup bah du coup j'ai noté des petits trucs à rajouter de toute façon après tu vois la partie homo si en vrai tu la sens pas en vrai tu peux ne pas la mettre sur internet non non je la mettrai c'est des sujets un peu clivants moi j'aurais juste un peu expliqué la manière dont la droite comme je l'avais parlé tout à l'heure elle voit un peu tout ça en fait nous les gens de droite alors je me définis comme de droite mais t'as vu que ouais on schématise voilà nous on a une impression alors je vais employer le terme complot mais ça peut être une mode ou quoi que ce soit qu'il y a une espèce de mode de la théorie du genre je sais pas si tu sais c'est quoi la théorie du genre c'est à dire que en gros en gros à l'époque on pensait il y a les hommes il y a les femmes donc les hommes c'est masculin les femmes c'est féminine et de nos jours on est un peu dans la théorie construction de ça et il y a une panel d'extrémisme dans ce domaine là où il y a des gens qui peuvent même arriver à dire c'est pas parce que t'as des règles t'as un sexe féminin t'as des règles etc que forcément que forcément tu es une femme tu vois et ils sont dans un espèce de truc où en fait le corps n'a plus d'importance et où en fait c'est l'esprit qui a l'importance et cette philosophie sartrienne je l'appelais c'est sartre qui c'est sartre qui a créé l'existentialisme l'existentialisme ou l'essence précise l'existence précède l'essence en gros t'es une page blanche et en fait c'est toi qui décides comment tu vas être dans ta vie je pense que c'est l'essence qui précède l'existence non peut-être justement je crois que c'est l'inverse mais c'est pas grave de toute façon les gens y regarderont donc il y a eu sartre qui a expliqué ça ensuite il y a eu la french théorie et maintenant il y a tous ces mouvements woke et théorie du genre et du coup il y a cette mode un peu où nous les gens de droite on a l'impression que de plus en plus nos enfants et la société en général surtout vers Paris et les grandes villes il y a un peu cette théorie du genre qui se met en place progressivement où à l'école on casse tous les codes en fait on s'amuse à casser les codes plutôt qu'à apprendre des choses on s'amuse à dire que le garçon il ne doit pas forcément jouer au foot on doit laisser les filles etc ça peut être une bonne chose tout est relatif mais voilà il y a cette philosophie qui vise à détruire la masculinité et la féminité et donc c'est pour ça que nous les gens de droite on est un peu en désaccord déjà parce que on a un peu l'excuse de la nature on utilise souvent la nature pour dire ouais bah non il y a les hommes qui sont nés comme ça il y a les femmes qui sont nés comme ça donc biologiquement etc mais surtout d'un point de vue philosophique donc il y a le côté naturel que la droite utilise et aussi le côté philosophique c'est à dire que la féminité et la masculinité marchent comme une complémentarité qui permet de créer qui a toujours permis de perpétuer la vie etc enfin c'est une philosophie de droite et donc cette droite là on va dire qui s'oppose à tout ça parce que toi tu disais que tu n'as pas l'impression de voir cette mode ces pubs tout ça mais moi qui suis beaucoup sur internet je commence petit à petit à voir je sais que par exemple la plupart des féministes que je suis abonné elles parlent de plein de sujets comme ça et en commentaire tu as plein de jeunes filles qui disent ah ouais c'est vrai et je me dis en fait ça peut avoir un effet néfaste pour elles c'est pas néfaste mais de mon point de vue ça peut détruire la féminité et la masculinité qui peuvent par la suite détruire la culture européenne qui une fois qu'elle est détruite elle est remplacée par une autre plus traditionnelle donc voilà pourquoi nous la droite on n'a rien en soi contre les homos les transgenres ou que ce soit la théorie du genre en fait moi j'adore cette théorie je trouve ça hyper fascinant d'en discuter moi j'adore parler de cette théorie mais moi je la vois vraiment comme une théorie c'est à dire que pour moi où ça devient problématique c'est lorsque elle s'impose comme une vérité donc j'ai un peu nous la droite on est un peu en désaccord avec ça et on le fait tout en sorte quitte à aller à dire des banalités comme Homo Fabius a dit des fois la droite maintenant elle doit dire des banalités comme les hommes sont plus forts musculairement que les femmes parce que les hormones etc pour que les gens les gens naturellement vont vers ces chaînes de droite bah oui ils disent en fait des banalités et que la gauche malheureusement elle elle a elle a arrêté de les utiliser donc moi je pense que comme Homo Fabius le jour où la gauche ou la gauche comme Tatiana Vantos et toi même vous reparler vous parler de ces banalités bah je pense que la droite elle elle s'adapterait elle aussi enfin bref voilà pour le sujet de la droite et pour finir j'ai juste une dernière chose et je pense qu'après tu concluras par rapport à j'ai marqué enfant oui c'était le foyer qui expliquait ça et c'est vrai que j'ai un peu la droite et l'adapte à sa sauce mais en gros c'est vrai que quand un enfant un garçon il te dit j'aime les trucs de fille donc je me sens comme une fille c'est un peu c'est pas c'est pas c'est pas un bon raisonnement c'est à dire que tu peux être un garçon mais aimer des trucs de fille et à l'inversement c'est à dire que tu peux être un garçon efféminé on appelle ça de manière insultante mais on peut appeler voilà un garçon qui aime les trucs de fille et une fille qui aime des trucs de garçon ça fait pas pour autant comme quoi la nature ou dieu ou que sais-je c'est trompé de corps en te mettant dans un corps de garçon en fait c'est juste que t'es un garçon qui aime pour x y raison des trucs de fille donc t'es pas transgenre t'es juste t'es juste un garçon efféminé ce qui est une bonne chose enfin qui est une bonne chose qui est une richesse pour ce monde voilà parfait j'aime beaucoup la façon dont tu présentes les choses en disant nous à droite on pense comme ceci pour telle et telle raison etc j'aime beaucoup même si c'est un peu caricatural et c'est ce que je fais aussi et que certainement peut-être il y a des gens de droit qui amèneront des nuances et il y en a mais je pense quand même que moi j'aime bien en tout cas cette façon de raisonner tu dis d'où tu parles et pourquoi tu parles comme ça tu vois donc j'aime bien j'aime bien ce truc là écoute je pense que là moi j'atteins mes limites au niveau de la réflexion et de la capacité à produire comme je disais tout à l'heure parce que c'est un truc tout récent ce que je pourrais te dire c'est que quand l'homosexualité en réalité a toujours existé comme je te dis il y a des animaux enfin il y a beaucoup d'animaux qui pratiquent l'homosexualité eux ils n'appellent pas comme ça mais ils ont envie il y a un truc qui se présente et ils s'en foutent ils y vont qu'est-ce que je veux dire donc la réalité c'est que l'homosexualité existe depuis que l'homme est homme et avant etc donc moi je ne vois pas de problématiques avec l'homosexualité mais à un moment donné dans l'époque moderne même si cette question est peut-être venue et repartie revenue et repartie tout au long de l'histoire de l'humanité dans l'époque moderne quand les droits des homosexuels la reconnaissance de l'homosexualité est arrivée etc effectivement les conservateurs on dit droite ou conservateur ils voyaient un changement ils voyaient que ils voyaient un changement une déstabilisation je crois que Rochely dans sa vidéo de 3h pourquoi je suis de droite que je n'ai pas fini de regarder voilà c'est nous on est pour l'ordre et les gens de gauche ils veulent toujours tout chambouler tu vois c'est un peu une caricature mais ok donc voilà il y a un chamboulement dans l'ordre établi l'ordre ça veut le problématique avec l'ordre c'est que ça a deux sens l'ordre ça veut dire bien organisé mais ça veut dire aussi le statu quo ça veut pas dire que la chose qui existe maintenant et qui est apparemment stable est légitime et juste c'est juste qu'elle est là quoi tu vois donc il faut il faut différencier ordre de ces deux définitions bref alors que ce débat là sur oui attention à l'homosexualité ça va se propager les hommes vont plus faire d'enfants blablabla blablabla ben maintenant on voit qu'on a le recul et la population humaine on est passé maintenant à 7 milliards ça n'arrête pas d'augmenter etc on continue à faire même si après ça dépend de quelle population on fait des bébés et quelle population on fait moins ou on fait pas à mon avis ce sont des questions surtout matérielles et pas surtout matérielles quoi de ouais matérielles qu'est-ce que je veux dire voilà donc on a le recul pour dire ben non en fait l'homosexualité c'est pas contagieux c'est pas la fin de l'humanité on va continuer à se reproduire etc donc là avec la question qui prend de l'ampleur du transgenre je pense qu'on est dans cette espèce de chamboulement de la société tiens une nouvelle question on n'est pas habitué on se cherche et il y a comme d'habitude dans tous ces cocktails là les fanatiques qui vont dire il faut y aller 200% réfléchissez pas on y va tel bc ou je sais pas quoi et les autres qui vont dire non non il faut absolument pas y aller enfin tu vois et les gens au milieu qui vont dire ah oui alors voyons voir ce que ça veut dire voilà tu vois donc je pense que là on est dans un espèce de gros chamboulement c'est pour ça que moi je peux pas te dire où j'en suis de toutes ces questions que peut-être que d'ici un certain temps on va se rendre compte que comme l'homosexualité et que comme peut-être d'autres choses avant par exemple oui si on donne le droit de vote aux femmes elles vont voter n'importe quoi tout ça bon mais non les femmes votent et on continue à voter n'importe comment mais c'est pas de la faute des femmes quoi mais voilà donc il y a eu à chaque fois qu'une certaine communauté a un sous-groupe humain a acquis des droits il y a toujours eu la crainte de dire mais attend il y a déstabilisation du modèle précédent qu'est-ce que ça veut dire tu vois est-ce qu'on prend cette crainte là mais en général relativement il y a eu des chamboulements avec des trucs négatifs mais pas que ça n'a pas été la destruction de la société donc est-ce que ça veut pas dire qu'à chaque fois ça va se répéter comme ça peut-être qu'effectivement il va y avoir un événement non non lui oui c'est le péril de la civilisation j'en sais rien moi je suis vraiment partagé sur cette question du transgenre je suis toi et moi et peut-être un maximum de gens de droite raisonnables diront ben oui c'est un garçon il préfère les poupées que les voitures s'il préfère le rose que le bleu et si la fille elle préfère le bleu que le rose et qu'elle préfère faire du foot que de la danse ouais ben voilà il n'y a pas de problème à une époque pour les arrière-grands-parents de droite ça aurait été un problème aujourd'hui la société a évolué et on comprend bien que c'est pas de droite donc soit de la même façon cette histoire de transgenre va finir par être acceptée j'ai fait un fils j'aurais voulu qu'il soit hétéro et qu'il se sente bien dans sa peau d'homme mais pour x raisons il se sent femme et il fait une opération je suis obligé d'accompagner parce que c'est mon fils etc comme aujourd'hui peut-être certains gens de droite ont un fils ou une fille je parle toujours masculin moi mais une fille homosexuelle et ça le dépasse mais il aime son enfant et voilà quoi donc je sais on est encore au balbutiement de ce bordel et ce qu'il faudrait essayer de faire donc on est au balbutiement donc je sais pas du tout si c'est bien si c'est mal dans quelle direction ça va aller par contre un conseil que j'aurais c'est que calmons les choses arrêtons de de monter en épingle les hystériques de gauche d'extrême gauche et peut-être les ultra conservateurs de droite etc calmez-vous essayons d'avoir de se dire ok on n'en sait rien et on essaie de faire cohésion ensemble pour voir dans quelle direction on va et comment on essaye d'y aller le mieux possible j'ai pas de réponse maintenant mais la méthode c'est calmos soyons sages soyons bienveillants écoutons les uns les autres moi j'ai des craintes par rapport à ci moi j'ai des prétentions de droits par rapport à ça enfin prétentions je veux dire moi je veux avoir tel droit par rapport à ça tu vois comment on deal avec le truc peut-être qu'aussi que c'est aussi peut-être une bonne chose le fait qu'il y ait des gens qui tirent à fond d'un côté et des gens qui tirent à fond de l'autre et des gens au milieu qui saient de tu vois peut-être que c'est aussi le processus normal je pense moi que c'est l'indication que nous sommes une humanité immature et qu'en tant qu'immature voilà on tire on tire dans un extrême on tire dans un autre alors que la voie du milieu c'est la bonne voie c'est tout ce que je peux te dire je comprends les craintes de droite je comprends les revendications de nouveaux droits de gauche enfin on schématise voilà de l'extrême gauche voilà de l'extrême gauche et tout moi ce que je demande s'il vous plaît démêlez ce truc qui ne me concerne plus parce que ça me concerne quand même je veux dire ici je mets mon droit au retrait j'ai plein d'idées sur l'économie sur l'environnement ceci là sur cette question les mecs démerdez-vous mais je veux dire c'est pas genre j'en ai rien à foutre mais moi je suis incapable de penser ça donc les uns les autres vous vous mettez autour d'une table vous vous calmez vous arrêtez de vous gueuler dessus et vous discutez le plus sereinement de la question et on démêle le truc tu vois c'est ce que j'ai envie de dire de toute façon je ne sais pas si on va continuer la vidéo mais j'aurai une petite c'est toi qui fais le final je terminerai en fait pour expliquer qu'en fait je pense que les gens la plupart du temps sont religieux pas religieux au sens pratiquant pratiquant mais on va dire qu'ils ont une doctrine une idéologie et qu'ils la tiennent pour vérité et ils vont utiliser tous les biais de confirmation pour valider cette idéologie j'ai l'impression qu'ils vont se battre corps et ma âme alors ça va être l'extrême droite comme moi je la fréquente comme l'extrême gauche féministe et on va dire que et après il y a plein sur plein d'autres sujets je pense le libéralisme communiste etc il y a toujours des fans je vais l'appeler les fanatiques mais voilà ce sont eux qui font le plus de bruit et c'est eux qui tirent dans chaque extrême et tandis que toi et moi en fait on est un peu neutre même si on a chacun grandi dans un secteur et du coup on a notre histoire qui nous est propre on est un peu moi j'aime bien me voir comme neutre c'est à dire que moi j'étais un ancien chrétien tu vois c'est à dire que j'avais mon idéologie j'avais toutes mes confirmations et peut-être pas du jour au lendemain mais petit à petit je suis plus devenu j'étais plus croyant et à ce moment là cette notion d'avoir une vérité et la tenir pour vrai c'est effondré maintenant je me vois un peu comme neutre c'est à dire que j'ai mon avis voilà mais je sais qu'il y a d'autres avis pour l'instant je crois en mon avis parce que il me paraît plus plausible mais si le jour au lendemain quelqu'un m'apporte des arguments plus en faveur de je sais pas du féminisme extrémiste je deviendrai féministe extrémiste je me mettrais plutôt de ce côté là si j'apprends que la théorie du genre par exemple est valable par exemple donc voilà je suis un peu en jossi jossil jossil je crois que c'est comme ça qu'on dit ça jossil entre différents avis mais après je les défends corps et âme façon de parler c'est à dire que moi t'as vu j'ai mon avis et je te balance un peu des contrats je donne un peu des explications mais c'est à dire que si tu me donnes une bonne explication j'ai aucun problème en fait à te rejoindre ton camp c'est à dire que maintenant je ne m'attache plus à une vérité que je la défends corps et âme comme la plupart des gens le font par exemple Julien Roger j'aime beaucoup mais lui il a sa vérité et même si tu lui rapportes des arguments contraires qui sont pertinents il aura du mal à les prendre en compte je pense du coup voilà où est-ce que je me situe pas politiquement mais philosophiquement comme neutre j'aime bien cette manière de me voir comme neutre pas dogmatique ouais c'est ça et voilà le problème pour moi c'est que la plupart des gens en fait ils n'ont pas ce travail philosophique spirituel de se démarquer de leur idéologie ils sont ancrés dans leur idéologie pour une raison ou une autre et ils pensent que cette idéologie est la vérité et ceux qui la combattent sont les ennemis et ça peut tout détruire et non ils ne se laissent pas faire et je pense que ça ne peut que s'améliorer si on dialogue en fait avec ces gens-là de tous bords politiques c'est à dire que comme toi et moi on dialogue calmement parce que des fois j'en ai rencontré des gens qui ne pensent pas comme moi qui sont insultants mais au bout d'un moment il y a une escale ils voient que tu ne rentres pas dans leur jeu de la colère et en général après les gens ils parlent ils suivent et puis même s'ils ne te disent pas merci finalement je pense qu'on peut leur planter des graines des graines du doute et dans quelques années si plusieurs personnes le font ça la personne se remettra en question voilà tu sais tu as planté beaucoup de je ne sais pas si ce sont des graines que tu as plantées peut-être qu'il y en a et que je ne suis pas encore conscient mais en tout cas une chose est certaine c'est que avec tes questionnements et avec tes argumentations etc tu as poussé je pensais telle chose mais de façon très superficielle tu vois j'avais un peu le sentiment que c'était le bon truc mais comme toi tu es là à dire mais pourquoi tu penses ça et est-ce que tu ne penserais pas autrement etc tu me pousses moi à intellectualiser et à approfondir pourquoi est-ce que je pense ça de façon un peu superficielle donc quoi qu'il en soit nos conversations ça fait un moment que toi et moi on discute à l'écrit et tout m'ont beaucoup beaucoup enrichi et j'espère que c'est l'une des leçons qu'on pourrait proposer c'est pas une question de on vous donne une leçon mais qu'on pourrait proposer voilà le fait de de se dire de droite et de se dire de gauche n'empêche pas le dialogue et n'empêche pas de de sortir quelque chose de positif positif ça veut pas dire qu'à la fin on sera nécessairement d'accord tu vois ou qu'il y en aura un des deux qui aura tort c'est pas forcément ça mais il y a en tout cas une progression chacun de à sa façon de son côté quoi non moi comme moi qui suis on va dire plutôt de droite mais qui en vrai à force de t'écouter à force de discuter calmement qu'on discute calmement finalement je me rends compte qu'en fait le socialiste comme on me l'a vendu en fait moi je mettais beaucoup les gens de gauche pas tous dans le même panier parce que je sais qu'il y avait énormément toute une variété mais j'étais un peu dans ce truc où tu me dis de toute façon naturellement les hommes sont inégaux et c'est vrai que toi homophobulus tout ça vous m'avez permis de me rendre compte que tu vois ouais mais le cheminement le prochain cheminement c'est quoi c'est on est tous différents mais est-ce que pour autant il devrait y avoir des hiérarchies entre les gens est-ce qu'on peut ne pas faire des trucs que les gens s'entendent bien et c'est à ce moment-là que tu m'as permis de réfléchir au-delà je me dis ah oui mais c'est vrai t'as raison du coup dans ce cas-là comment est-ce que je peux faire pour accorder telle ou telle chose et puis voilà cool la prochaine fois on parlera d'identité je pense qu'on a on a bien commencé sur ce sujet et de la technique du futur tu sais et d'autres sujets ok ça va partir dans la réalité virtuelle comment ça s'appelle la trans merde le fusionner avec la machine je ne sais plus quoi le transhumanisme transhumanisme c'est des questions qui m'ont sûrement arrivé il faut qu'on se prépare philosophiquement l'humanité doit se préparer à y répondre ouais ouais parce que s'il y a des réalités virtuelles il y a des dangers de la réalité virtuelle ouais ouais exactement bon après moi c'est des trucs qui me passionnent ok bon bah écoute Guillaume ouais bah merci beaucoup et on se tient au courant par courriel et voilà ok ça marche ça va code juge super c'était vraiment sympa et donc à une prochaine ciao merci à toi